C'est déjà le dernier mardi de la semaine, on se retrouve pour parler cinéma et séries. Elle a lâché le dernier jeu Star Wars rien que pour vous, Megan est là, il a lâché la fanzone, Maximilia est là, il a lâché ses platines, Martin des jeux est là, il a lâché le grand pop, son blog, Menro est là, il s'est réveillé de sa sieste, il a lâché son oreiller, t'as lâché ta sieste rien que pour nous, ta sieste de l'après-midi, et ça c'est un plaisir. Mais quel homme ! Merci de nous retrouver, on va évidemment parler cinéma, séries, des trucs énormes sur le Joker, on en parlera en fin d'émission, je fais un petit teasing, mais vous allez voir, on a une théorie assez folle sur le film, on la garde pour après. Avant de lancer concrètement les news avec Maximilien, j'avais quand même envie de célébrer cette journée importante, puisque le 19 novembre, nous on est bien le 19 novembre, c'est la journée des toilettes. Et ça c'est important de le dire. Mais non ! La journée nationale des toilettes. La journée mondiale des toilettes, qui permet notamment de rappeler que plein de gens, un milliard de personnes dans le monde, n'ont pas accès aux toilettes et que c'est un problème d'hygiène important, mais aussi de parler des toilettes dans le cinéma. Donc on a vu juste avant Mon beau père et moi, c'était le chat de Mon beau père et moi, souvenez-vous, Jurassic Park, l'homme sur les toilettes ! La plongée dans les toilettes ! La bombe sur les toilettes ! J'ai trompé. La future morte sur les toilettes ! La future morte sur les toilettes, voilà, tout simplement. La classe sur les toilettes ! La classe sur les toilettes ! Et puis ce plan-séquence assez dingue qui nous amenait dans l'intimité du couple Tom Cruise de Nicole Kidman. C'est beaucoup moins classe ! Celle-là, c'est légendaire ! On aime bien cette capture ! Oscarisée pour ça ! Le bruit sur les toilettes ! Normalement, il y a une autre capture juste après qui est pas mal aussi. Voilà, c'est le pendant féminin ! Les meilleurs amis ! Avec, souvenez-vous, cette grande réplique, ça sort de moi comme de la lave ! Bizarrement, ça ne tourne pas le même jour que le printemps des poètes ! Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la série des toilettes ? American Pie ? Pose Caca ! Pose Caca, souvenez-vous ! Maria Toupie avec la braguette remontée trop vite qui rameute tout le voisinage ! Street Trash ! Chef d'œuvre ! Le fondage dans les toilettes ! Si vous, il y a une scène de toilettes qui vous a marqué dans votre vie ? Charlie Sheen a tweeté, il ressort Hot Shot ! Ooooooh ! Là, on est très bon, ça ! Ça, c'est 5 euros ! On est très assez de 2 euros ! En fait, on ne paye plein jusqu'à la fin de l'année, c'est Norman qui est égal ! Alors, en ciné comme ça, de plus que ce que tu as mis en avant, ce que tu as sélectionné pas vraiment, mais en série télé, la mort de Tywin Lannister ! Sur le trône ! Dans Game of Thrones ! On peut spoiler, c'était il y a une saison ! C'était il y a longtemps ! C'était il y a longtemps ! Quand il y a plusieurs années, c'est bon ! En même temps, j'ai pas vu spoiler, je suis suspecte ! On nous signale où est Big Lebowski, l'interrogatoire sur les toilettes, des serpents dans l'avion ! Moi, ça reste Jurassic Park, parce que j'étais en primaire, et on n'avait pas vu le film, mais c'était la légende ! La légende de la scène sur les chiottes, c'était le seul truc qu'on connaissait avant de voir le film ! Tout à fait ! Et la scène de Tom Hanks dans la ligne verte, effectivement, avec l'infection urinaire, on a même mal en regardant la scène ! Et à pas longtemps, j'ai revu une scène dans une adaptation de Stephen King, Dreamcatcher ! C'était très mauvais ce film, mais la scène des toilettes, c'était bien ! Avec un verre de terre de l'espace ! Exactement ! Voilà, c'était très bizarre ce film ! Bref, voilà, c'était une petite manière d'introduction à cette émission, mais ce qu'il se passe au cabinet reste au cabinet, on passe au news ! Et juste avant de passer la parole, parce que j'ai quand même oublié un truc, si vous avez envie de poursuivre l'aventure dans les toilettes de cinéma, et bien sur le compte de Martin, il y a un quiz ! Cinequiz avec deux Z sur Insta, c'est dix images de films, il faut reconnaître dix films à travers les toilettes dans les films ! Exactement ! Et d'un particulièrement fourbe ! Est-ce qu'il y a des parfaits pour l'instant ou pas du tout ? Je crois qu'il y en a deux ! Il y a déjà deux parfaits ! Sur genre 500, donc pas évident à mon avis ! Moi j'avais cinq ou six je crois, pas très bon sur les toilettes ! Moi j'en ai eu huit ! Ah huit, pas mal ! Cinequiz avec deux Z, c'est sur Insta ! Maximilien, tu as la parole sur les news ! Ce n'est qu'une transition, mais même si tu as parlé au début du Joker, on en reparlera plus tard dans l'émission avec une énorme théorie ! Pour l'instant, on est dans les faits et donc le Joker, qui est officiellement devenu le 44ème film de l'histoire du cinéma, a atteint le cap du milliard de dollars d'euros 7 dans le monde ! C'est bon ça ! Donc c'est un cercle de moins en moins fermé, on remarquera ! Mais à l'échelle de l'année 2019, c'est le 7ème film à y parvenir ! A l'échelle de DC Comics au cinéma, c'est le 4ème, parce qu'avant il y a eu The Dark Knight, The Dark Knight Rises et Aquaman ! Et c'est le premier film de l'histoire qui est classé R, c'est-à-dire un année au moins de 17 ans non accompagné aux Etats-Unis, qui a atteint ce cap, en sachant qu'avant même d'atteindre le milliard, c'était déjà l'adaptation de comic book la plus rentable de l'histoire, parce que contrairement à un Avengers ou un Dark Knight, le budget de Joker est estimé entre 55 et 62 millions, ce qui est le budget d'un film indépendant moyen. Donc quand tu tapes le milliard, c'est-à-dire qu'il a fait plus de 10 fois sa mise initiale, donc c'est un succès monumental ! Philippe justement, tu ne crois pas si bien dire, parce qu'il est tellement bien que maintenant, il ne ferme plus la porte à une suite ! C'est que la question... Le film se suffit à lui-même, on est bien tous d'accord là-dessus, et pourtant là il a l'air de dire que finalement une suite, pourquoi pas, à une seule condition, c'est qu'il y ait encore les résonances thématiques avec l'actualité qu'il y a dans le premier, parce qu'il a bien compris que c'est notamment ce qui a plu aux gens, et il dit, si on arrive à refaire ça de façon réaliste, ça peut être intéressant ! Ou c'est juste pour l'instant, ça reste quand même très vague, mais par rapport à avant où il disait non c'est un film, ça reste comme ça, il n'y aura pas de suite, là on peut repartir sur un Joker numéro 2, mais je ne vois pas ce qu'il pourrait raconter en fait. Qui est pour une suite sur ce plateau ? Alors je suis désolé, oui, excusez-moi. Ah si quand même ? Moi de toute façon, 3-4, je vais tout, j'y vais à chaque fois. Le milliard de dollars, il n'y a pas d'effets spéciaux, pas d'explosions, c'est pas un Avengers, il y a le milliard ! Ça ne fait pas plaisir ça ? Mais si, mais comme ça qu'on en reste là ! Putain merde ! Donc toi tu es plutôt chaud pour une suite, en tout cas si ils feront un Joker 2, tu y vas ? Si c'est dans le même esprit, c'est Top Philippe, si c'est Joaquim Phoenix, ce sera Joaquim Phoenix, ça ne va pas que j'arrête les taux. De toute façon, moi je suis quand même pour un petit 2. Un petit 2, un petit bien fait. Non. On arrête là. Il serait obligé de relier à Batman, à Robert Pattinson, et donc c'est justement ce que ce film réussit à éviter. Il arrive à vivre de lui-même, et donc s'il y a une suite, il y aura forcément des contraintes. Est-ce qu'on a fait une suite à Raging Bull ? Est-ce qu'on a fait une suite... On a fait une suite à l'impasse, donc ça c'est un mauvais... Ah c'est vrai ? Oui, en direct ou DVD. Dans l'absolu, je ne suis pas sûr que ce soit bon, ni pour le film, ni pour rien. Autant il faut refaire autre chose de bien, et de ce niveau de qualité. Je veux dire, quand tu prends la trilogie Matrix par exemple, il y a eu un 4 annoncé récemment, je suis désolé, le premier en tant que film unique avait défrayé la chronique, tout explosé avec machin. Et quand tu vois le 2 et le 3, et où ça conduit une trilogie un peu chancelante... Mélange pas le 2 et le 3 ! Justement ! Le 2, c'est magnifique encore. Le 3, c'est Dragon Ball Z, mais le 2, c'est encore magnifique. Moi je trouve que le 1, ça suffisait à lui-même encore une fois. Non mais tu vois, autant faire un autre film sur un méchant DC Comics, avec peut-être un autre réalisateur et le même type d'approche, et ce serait très bien. Ça pourrait être très bien. Je crois à peu près tous d'accord là-dessus, sauf lui ! Qui sort de ce plateau ! Deuxième news de la semaine, harcèlement, des choses vont changer dans le cinéma français. Aujourd'hui, on est à peu plus de deux semaines après la prise de parole de Adèle Haenel, auprès de Mediapart, qui avait avoué pour ceux qui n'avaient pas suivi qu'elle avait été victime d'attouchements et de harcèlement de la part du réalisateur de son tout premier film alors qu'elle avait entre 12 et 15 ans à l'époque du tournage. Ensuite, il y a eu de nouvelles accusations contre Roman Polanski qui ont impacté la sortie de J'Accuse avec notamment des séances qui ont été annulées. Mais voilà, on s'attendait quand même au MeToo français et ça n'a pas eu les mêmes conséquences pour l'instant qu'aux États-Unis. A ceci près que des mesures ont été annoncées la semaine dernière. C'était à l'occasion de la deuxième édition des Assises pour la parité et l'égalité et la diversité dans le cinéma et l'audiovisuel. Et donc, c'était à l'initiative du collectif 5050 avec la collaboration du CNC, le Centre National de la Cinématographie. Et le ministre de la Culture, Franck Rister, a dévoilé en quoi consisteraient les trois mesures. Donc, je vous les lis vraiment. La première, c'est le versement de toutes les aides du CNC sera dorénavant conditionné au respect par les entreprises qui les demandent d'obligations précises en matière de prévention et de détection des risques liés au harcèlement sexuel. Deuxième mesure, la mise en place de référents en matière de prévention et de détection des risques liés au harcèlement sexuel sur les tournages et pendant les promotions des films. Et troisième, c'est la mise en place d'une cellule d'alerte et d'écoute à destination des victimes de violences et de harcèlement sexuel et sexiste dans le spectacle vivant. L'audiovisuel et le cinéma qui seront accompagnés par le ministère afin que ce soit opérationnel dès le 1er janvier 2020. Ça va arriver très vite. On va voir exactement après la forme que ça va prendre et si ça aura de vrais impacts. Mais ce qui est sous-entendu, c'est qu'un film comme J'accuse de Roman Polanski, qui a des accusations de viol quand même qui sont sur le dos depuis un paquet d'années, n'obtiendrait plus les aides du CNC. Ça veut pas dire qu'ils ne se feraient pas, parce que par exemple Les Misérables qui sortent demain a été fait sans les subventions du CNC, mais il s'est fait quand même. C'est juste que là, le film ne bénéficierait plus des aides du CNC si jamais le réalisateur, l'acteur, le scénariste, le producteur avaient des accusations de harcèlement sexuel ou de viol sur le dos. Et t'as vu, on disait que je demandais sur le plateau est-ce que toute cette polémique allait avoir un effet néfaste ou pas ? Et au final, c'est le contraire. C'est quoi ? C'est le deuxième plus gros démarrage de Polanski ? Oui, c'est l'un des plus gros succès français de l'année. Après, ce qu'il faut savoir, on en parlait à la rédaction aujourd'hui, il y a aussi l'affaire Dreyfus, qui est quand même une affaire qui passionne les foules. Et c'est peut-être ça qui a drainé les gens dans les salles, plus que le côté Polanski. Tu sais quoi ? Malheureusement, il y a le côté voyeur. Alors, je pense que s'il n'y avait pas eu cette polémique, je ne sais pas si ça aurait aussi bien démarré. Ça aide aussi parce que, par exemple, je me souviens de la Passion du Christ, qui est arrivée en salle avec une énorme polémique sur le dos, et ça a été un cartoon monumental. Et je me demande si ça n'a pas aussi joué, parce qu'il y avait des menaces d'associations chrétiennes qui voulaient faire intérieur des séances, qui voulaient faire des manifestations, voire des attentats presque. Il y en a eu un. Pas pour la Passion du Christ, c'est pour la dernière Tentation du Christ. Il y a eu ça aussi, et ça a peut-être joué aussi dans le succès. Et signalons aussi la mise en ligne par le collectif 50-50 pour 2020, donc un collectif plutôt un action-tank, c'est-à-dire un collectif qui cherche à réfléchir, à améliorer les choses, la mise en place de ce qu'ils appellent la Bible 50-50, c'est-à-dire un annuaire de tous les techniciens du cinéma, hommes, femmes... En tout cas, tout le monde est là, parce que c'est jusque-là un milieu qui marche beaucoup en réseau. Et en fait, il y a une omerta qui se crée, puisque si on parle, on n'est pas rappelé par les copains. Et donc, en fait, là, avec la mise en place de cette base de données, si vous avez besoin d'une costumière, d'un compositeur, de n'importe quel corps de métier du cinéma, tout le monde est accessible et tout le monde est référencé. Et c'est plutôt une bonne chose de mettre ça en place dans un milieu qui, jusque-là, les embauches dans le milieu du cinéma étaient faites de façon un peu flou. C'est ça, c'est qu'en fait, ça décloisonne vraiment un milieu qui est reconnu comme étant un petit milieu fermé où, en fait, tout le monde se connaît et on travaille avec les gens qu'on connaît uniquement. Donc, ça s'appelle la Bible 50-50, elle est accessible en ligne. Je suis en train de m'étouffer, donc je te passe la parole sur la troisième news. Troisième news, ça va plaire à Menro, c'est le point annulation, renouvellement, donc sur les dernières annulations et renouvellement de séries. Avec aujourd'hui une thématique avant que ça commence. Puisqu'on a appris que The Witcher était déjà renouvelé pour une saison 2 alors que la saison 1 sera lancée le 20 décembre sur Netflix. Donc voilà, on a eu ce visuel qui symbolise le renouvellement pour une saison 2. D'ailleurs... En sachant que... C'est qui veut dire deux épées. Voilà. Tout le monde est content. Et oui, tout le monde est content. Ah oui, d'accord. C'est comment, pourquoi, quand, où ? Parce que s'ils adaptent le livre, justement, c'est ce qu'ils ont expliqué. Les deux épées, il me semble que c'est le studio de CD Projekt, donc du jeu vidéo, qui a rajouté cette mythologie-là dans le truc. Donc s'ils le font là, ça ouvre peut-être d'autres perspectives au niveau du jeu vidéo. Peut-être un croisement, finalement, entre les deux. En sachant que les créateurs de la série ont avoué qu'ils avaient un plan qui pouvait aller jusqu'à cette saison. Ça veut pas dire qu'ils les feront encore une fois, parce que généralement, quand tu dis ça, t'en fais une ou deux. Mais il y aura au moins deux saisons sur Netflix. Et aujourd'hui, on a appris que le Seigneur des Anneaux, donc la série de Amazon, était déjà renouvelé pour une saison 2, alors que le tournage de la saison 1 n'est même pas terminé. Et qu'on ne sait même pas quand ce sera diffusé, même si on imagine à les fins 2020, début 2021. Autre renouvellement avant que ça commence, la saison 8 de Brooklyn Nine-Nine, qui est commandée alors que la 7 débutera sur NBC le 6 février prochain. C'est vrai qu'il avait été sauvé par les fans. Oui, c'est là que c'est drôle, c'est qu'en fait maintenant la série est renouvelée avant même de recommencer, alors qu'elle avait été annulée à l'issue de la saison 5 par la chaîne Fox. C'est NBC qui l'avait sauvée, qui a fait donc une saison 6, une saison 7 et qui produira au minima une saison 8. Vous avez sauvé Brooklyn Nine-Nine, vous avez changé Sonic, vous avez du pouvoir ! Et vous avez bien fait ! Et enfin, on a la série Marvel Runaways qui, elle, est annulée avant le lancement de la saison 3, qui est attendue le 13 décembre sur Hulu et donc c'est Amazon après en France. C'est triste. On s'en doutait un peu parce que depuis le lancement des séries Marvel de Disney+, toutes les séries Marvel d'avant sont annulées les unes après les autres. On pense notamment à Daredevil, Jessica Jones, la série Légion, la série The Gifted aussi autour des X-Men. Donc l'annulation de Runaways c'est un peu dans l'anonymat. Qui avait jeté un oeil à Runaways ? Pas du tout. Genius il est très triste de cette nouvelle. Oui, je suis allé en sérieux. Moi je crois que j'avais regardé un bout du pilote et j'avais même pas été au bout du pilote. Si, attends, j'ai regardé les deux premiers épisodes, autant pour moi. C'est un peu dans l'univers des X-Men. Non, c'est The Gifted. Ah c'est pas le même. C'est d'autres choses. C'est des jeux... Ils ont des pouvoirs. Ouais, c'est un peu pareil en fait. Ils viennent de chez Marvel. Et c'est quand même très rigolo de voir un Marvel qui réussit tout à fait la transformation cinématographique qui se vote dans les séries. Qui se vote, tout n'est pas un échec. Mais voilà, grosso merdo, il y a quand même beaucoup d'annulation. Et à l'opposition, on a Star Wars qui... Voilà. Et au cinéma. Et à côté de ça, qui, les premiers pas dans la série télé, ça se passe plutôt bien. On en parlera peut-être tout à l'heure. Exactement. Oui, je vais en parler tout à l'heure. Et avant ça, j'ai terminé avec un petit mot sur la série The End of the Funky World. Donc la saison 2 est en ligne depuis le début de novembre sur Netflix. Et a priori, ce sera la dernière. Donc ça, il n'y a pas eu d'annulation officielle. Mais c'est la showrunner Charlie Covel qui a dit que pour elle, c'était terminé. Que l'histoire est arrivée à son terme pour elle. Peut-être que Netflix continuera avec un autre showrunner ou une autre showrunneuse. Mais il y a fort peu de chances. Et puis quand on voit la saison 2, je sais que tu vas être d'accord avec moi, elle fait très fin de série. Donc si la série ça va être là, ce serait quelque chose de bien. Et ce serait le souhait de la showrunneuse. Très bien. On passe maintenant très rapidement au top 3 des news qui ont fait le plus réagir nos lecteurs. Et la première justement, on reste dans Marvel puisque c'est Robert Downey Jr. qui va rejouer le rôle de Iron Man mais dans une série et une série animée. C'est la série Marvel's What If qui arrivera sur Disney Plus à l'été 2020. Et c'est une série en fait anthologique. Donc un épisode égale une histoire différente qui revient sur, qui explore des réalités alternatives et qui nous montre une autre version de l'histoire qu'on connaît. Notamment au vu des informations qu'on a pour l'instant, il y a un épisode qui sera centré sur le personnage de Peggy Carter. Si c'est elle qui avait reçu le sérum du super soldat à la place de Steve Rogers qui est devenu Captain America. Et bah ils auraient passé un mauvais carter ! Ooooooh ! La association Rêves de Cinéma vient de gagner 15 euros ! Sur celle-là je me mets carter et en même temps je suis un petit peu fier de moi. Tu me rigoles. Du coup il va faire du doublage uniquement. C'est du doublage uniquement en fait. Les acteurs qui ont joué dans les films reprennent le personnage sur le plan vocal. Ce qu'on sait c'est que ce sera dans un épisode où il y aura aussi le personnage du Grand Master joué par Jeff Goldblum dans Thor Ragnarok. Parce que c'est Jeff Goldblum qui a révélé que Robert Donnay Jr. reviendrait mais on sait pas encore exactement de quel épisode il s'agira. Deuxième news qui concerne Lucifer. Exactement, on avait parlé de Lucifer qui a un gros potentiel chez nous. Ça se confirme avec la première photo de la saison 5 qui est une photo assez énigmatique qu'on va pouvoir afficher en grand. Elle a été dévoilée par Entertainment Weekly. Donc ça c'est le frère de Lucifer qui s'appelle Amenadiel. Et en fait le décor qu'on voit autour ce sont les enfers où le héros se rendait à la fin de la saison 4. Alors oui les enfers on dirait un cirque, on est bien d'accord ? Donc à la fin de la saison 4 Lucifer quittait la terre pour aller aux enfers et il faut croire que son frère va lui rendre visite. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? C'est là tout le côté mystérieux de la photo c'est qu'on ne sait pas exactement. Même les fans ont des théories mais il n'y a rien de très clair. Mais on sait que peut-être Lucifer va rester un peu plus longtemps que prévu aux enfers dans la saison 5 qui sera la dernière et diffusée sur Netflix en 2020 et en deux parties. Je suis désolé mais je trouve ça vraiment nul à chier. Le principe de les enfers ça va avoir un décor de la terre mais un peu différent. Je suis très fan par exemple d'une série qui n'a pas de très bonne presse qui s'appelle Supernatural. J'en avais fait déjà un article en long, en large et en travers, j'assume. Et pareil, à chaque fois que tu as le paradis, l'enfer, c'est des bureaux assez... Je trouve qu'en termes de... Please ! Peut-être que pour moi le cirque est un enfer ! Ça marche bien dans la comédie parce que par exemple The Good Place, c'est une super série, ça se passe... T'as quand même cette dichotomie entre paradis et enfer et pareil c'est des bureaux, c'est des expériences et tout. Ça dans la comédie ça marche plutôt pas mal. Je veux bien des fois mais tu vois cette logique de pareil, on va mettre des démons, des anges, des machins... Et à chaque fois c'est... Ouais mais là il se transforme en humain quand même parce que... Parce qu'on n'a pas de budget ! Enfin voilà, c'est un peu dommage des fois de se... Enfin c'est juste pour faire une parenthèse qui sert à rien mais vas-y. Mais quand je vais rebondir là-dessus, ça va être très compliqué. En même temps non parce que sur la première news, donc la news la plus consultée de la semaine dernière, il y a une espèce de paradis puisque c'est la révélation de la scène coupée de Avengers Endgame dans laquelle apparaît Catherine Langford qui est donc l'héroïne de Certain Reasons Why. Voilà, on savait qu'elle avait été castée, on savait qu'elle avait disparu du montage et on avait appris qu'elle jouait en fait la fille de Tony Stark un peu plus âgée. Dans ce monde un petit peu violet... Dans ce monde un petit peu rouge, violet... On ne sait pas trop la couleur exacte. En fait c'est une scène qui a été révélée sur le jour du lancement de Disney+, en France. Mais voilà, c'était l'un des petits bonus qu'il y a eu pour les nouveaux abonnés de Disney+. J'ai vu dans le chat, tout le monde dit cette scène on s'en fout, elle ne servait à rien dans le film. Pas faux mais c'est juste un petit rap de Tony Stark. Et pour les fans ça fait plaisir. En fait ce qu'il faut savoir c'est que les frères russaux, les réalisateurs, ont dit que ça alourdissait un petit peu le récit s'ils la laissaient là où elle devait, donc ils ont préféré la couper purement et simplement. Tant qu'on est dans le chat, on va lancer un petit jingle et pendant une dizaine de minutes on va répondre à vos questions. Mais tu as quelque chose à dire ? J'ai une petite news à glisser, c'est évidemment l'actualité. Une petite news à glisser, c'est le dernier Tony Nt qui a été annoncé. Alors là je suis obligé de faire une petite... Non que personne ne rigole parce que attention j'ai le scénario c'est très lourd. Personne rigole pas non plus. Richman dans 8 jours, ça c'est au-dessus. 100% bio, on se régale. C'est le site du film. Marie, une sage femme de 30 ans, apprend qu'elle est enceinte de son copain qui naît du 11ème arrondissement de Paris. Elle décide aussitôt de filer au pays basque, annoncer à nouveau son père Gabi, un charcutier basque. Ça régale. Thomas, qui n'a jamais été présenté à sa belle-famille, décide de saisir l'occasion pour lui faire une surprise et arrive sans prévenir à Sars, un village du Pays basque. Gabi découvre avec horreur que son gendre est vegan. On se régale. Charcutier basque vs vegan parisien, lequel convertira l'autre à son régime alimentaire ? Pour le bien de Marie et des morenos, père et gendre arriveront-ils à cohabiter sans s'entretuer ? Parce qu'ils s'en frottent les mains. C'est Didier Breton et Catherine Jacob. Je voulais dire que ça. Après, il y a Lolita Chama, Nicole Labridet, Olivier Barthélémy, Thomas Goldberg. Dates de sortie ? Dates de sortie... Non, c'est un tournage du 12 au... Du 12 au 14 novembre. En fait, il n'y a qu'une journée de tournage. Du 12 au 12, c'est une tournage. C'est un mois. 12 novembre au 12 décembre. Il y a un mois de tournage. Je pense que l'été prochain, quelque chose comme ça. J'ai vu aussi l'autonomité sur son Wikipédia. J'étais sur son Wikipédia la dernière fois. Pour corriger et pour rajouter des César. Il y a la suite de 3-0 qui arrive. 4-0. Clorand Dutch en 2020. Ça fait 10 ans qu'elle est annoncée. J'ai vu son Wiki. C'est un viewer qui nous a interpellés sur Twitter en disant ça c'est pour vous les gars. Alors j'ai dit c'est plus pour toi. Le Cénar c'est ce game. Le Cénar c'est ce game. 100% bio, c'est pour nous ça. Ce film il est pour toi. Tu iras le voir en projo. Tu feras les interviews. Ce qui est marrant c'est que ça m'a plu. Je ne sais pas si vous aviez vu ce petit site qui avait été créé. En fait, c'était le générateur de films et Christian Clavier. Et bien on dirait que ça sort de là. D'ailleurs c'est étonnant qu'il ne soit pas dans le film. Didier Bourdon. Il fait l'avocat pote du... Moi Didier Bourdon, j'adore Didier Bourdon. Après si ça permet de voir le Pays Basque. Tout à fait. Piment d'Espelette, tout ça. Tu as régalé. Est-ce qu'on lance le petit jingle sur le chat et on répond à vos questions maintenant pendant 7 minutes. C'est parti. Thomas ! Alors, le chat. Envoyez vos questions. Ce qu'on va faire c'est que chacun prend une question à la volée et il répond s'il y a des choses qui vous inspirent. Alors, c'est qui ce Thomas et pourquoi cette musique de générique ? Alors, c'est pas Thomas. Question d'un barbu. C'est Common. En fait, mais on ne comprend pas bien. Et oui, 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 on va changer les jingles dans pas longtemps. Taux d'excitation sur Richman, je suis à 150 sur 20. Si je peux dire, j'en peux plus. Richman, je suis comme un ouf. Les premiers retours ont l'air excellents. Encore plus chauds qu'avant. Encore plus chauds. Un petit 3h30. Ah quand même ! Un petit 3h30. Ça va se voir encore quoi ça. Il faut se caler vraiment. Ou alors c'est une mini-série de Scorsese de 3 épisodes d'une heure d'ici. En le prenant comme ça, ça peut marcher. C'est Scorsese, ça va vite. Frozen 2, vous êtes hypé. La Reine des Neiges 2. Je crois qu'il n'a pas encore été vu. Pardon. Pardon. Le fameux Thomas de Jingle. Le fameux Thomas de Jingle. Non, pas encore vu. Pardon. Non, mais ça a l'air un peu plus sombre. Et du coup, ça m'intrigue beaucoup. Moi aussi, ça m'intrigue. Et tant qu'il n'y a pas libéré, délivré, ça m'intrigue. Il y a une chanson moins entêtante. Et moi, j'embrasse Donald Renu, qui fait les voix de Sven, le serre, non, le reine. Et Christopher. Je trouve que ça va un peu plus explorer la mythologie, un peu heroic fantasy, etc. Et ça peut être plutôt intéressant. Moi, pour le coup, je l'attends un peu. Il y avait une question de Yoyosh. N'es-tu pas fatigué avec tes nouveaux horaires ? Moi ? Les gens s'inquiètent. Les gens s'inquiètent. Si, bien sûr que si. Mais c'est la famille, le chat. Merci. Un avis sur Mandalorian, ça arrive dans pas très longtemps. Merci à la famille. Je ne vais pas citer ton pseudo, mais une question sur OSS3. Le tournage a débuté il y a deux jours. Semaine dernière. On a vu sur Instagram tout de suite un premier clap. OSS numéro 3. On avait annoncé le casting. Souvenez-vous. Ils sont déjà en tournage. C'est-à-dire que Nicolas Bedeau, c'était entre la promo de La Belle Époque. Ils commencent en France là. Et après, ils vont tourner au Kenya en début d'année prochaine. Une question de Evictus. Avais vu Klaus ? La réponse est oui. Mégane l'avait vu. L'avait chaudement conseillé. Je l'ai vu ce week-end. C'est magnifique. C'est hyper beau. C'est hyper beau dans ce que ça raconte. L'approche est super. Le doublage. D'habitude, on critique un peu le côté on met des stars pour faire des voix. Et là, j'ai trouvé ça, enfin Berléans notamment, est incroyable. Une vraie émotion. Alex Luce, tu ne reconnais pas trop sa voix, ça passe bien. Et puis c'est un film qui est beau et qui est assez triste aussi. Dans ce qu'il raconte aussi. Quand est-ce qu'on a la sélection des Oscars ? Alors, les Golden Globes, c'est début décembre. Pour une cérémonie qui se tiendra le 5 janvier. Et les Oscars, c'est souvent un mois, un mois et demi avant. Je pense que ça va être juste après. Parce que les Oscars, la cérémonie, c'est dans la nuit du 9 au 10 février pour nous. Donc ça va être, mettons autour du 9 janvier les nominations. Donc juste après les Golden Globes. J'avais une question là. Parce qu'il y a deux semaines, je crois, il y avait... J'ai oublié son prénom, mais qui avait fait une chronique sur les deepfakes. Et là, on parle du CTI et de James Dean. Ah oui, tout à fait. Dès que j'ai vu cette info, ça m'a fait penser à cette chronique. Alors justement, on va en parler. C'est une info. Les héritiers de James Dean ont donné leur accord pour que l'acteur soit ressuscité en images de synthèse dans un nouveau film. Ah bah appareil fait chaud. Sur la guerre du Vietnam, si je ne m'abuse. Donc un film sur la guerre du Vietnam avec James Dean qui est mort depuis 40 ans. Qu'est-ce qu'on en pense ? Ça a failli être mon flop. On en pense de l'argent. Très bien. Moi, ça aurait dû être mon flop aujourd'hui. Parce qu'au-delà de cette idée-là, et en plus le réalisateur du film qui dit non mais c'est un hommage, je ne comprends pas que les gens le prennent mal. La société qui va faire ça, en fait, a les droits d'un catalogue dans lequel ils ont également James Stewart, Betty Davis, Ingrid Berman. C'est-à-dire qu'on avait extrapolé sur ce que ça pouvait devenir. On avait un peu envisagé ces pistes. Et genre trois jours après, je vois James Dean. Je pense que c'est dangereux pour le renouvellement du cinéma et la découverte de nouveaux talents. C'est-à-dire que si on veut capitaliser parce que James Dean, alors voilà, peut-être que dans dix ans, il y aura des acteurs qu'on connaît ou qu'on a aimés, nous, peut-être un peu plus proche de nous, qui décèdent et on va se dire non, on va continuer à faire. Imagine, je ne sais pas, Schwarzenegger a eu un problème au cœur l'année dernière. Imagine, il reste sur le carreau et on continue Terminator. Avec Schwarzenegger, je trouve que c'est dommage de garder des acteurs qui sont déjà dans la zone de confort de ce qu'on a et d'arrêter de connaître des nouveaux visages et des nouveaux talents. Je trouve ça un peu réac, en fait, comme façon d'opérer. Moi, en fait, je ne vois pas trop à qui ça adresse, parce que les nouvelles générations, ce n'est peut-être pas avec ça qu'ils auront envie de découvrir les films de James Dean ou James Stewart. Et nous, on ne va pas les voir ça. Parce qu'autant les revoir « Fenêtres sur cours » ou « La fureur de vivre ». Et puis, c'est peut-être des films que les personnes en question n'auraient pas accepté de faire à l'époque aussi. C'est clair, on va leur faire faire tout et n'importe quoi. Ça se trouve, James Dean leur a dit « Non, le film de Vietnam, j'ai pas envie de le faire ». Tu l'as vu, Simone ? Avec Pachino ? Oui, justement. Simone, c'était hyper visionnaire. Oui, complètement. Je suis d'accord. Je trouve ça assez honteux. C'est vraiment instrumentaliser les morts. Laissons-les où ils sont. En plus, on va le rendre sûr. On a ressuscité James Dean. Je suis d'accord de la famille. En fait, on ressuscite l'image de quelqu'un, mais pas son talent. Oui, c'est des gens qui avaient une vraie aura. James Stewart, c'est un de mes acteurs préférés. Il dégage un truc. Je saurais pas mettre les mots dessus. En image ou synthèse, tu peux jamais faire ça. C'est complètement… Marc Spector 78, t'as compris. On va mettre James Dean dans 100% bio. Lourd ! Ça fera l'affaire. Il fera le genre idéal. Une dernière question. Je l'ai vu passer. The Mask 2, qui est peut-être annoncée avec Jim Carrey. La nouvelle est tombée aujourd'hui. Il y a la suite de The Mask. Le chien du masque. Le fils du masque. Le fils du masque. C'était pas bien du tout. Le chien du masque. Le chien du masque. Il y a déjà le chien du masque dedans. Il m'a régalé. Est-ce qu'on a envie de voir The Mask 2 avec Jim Carrey 25 ans après ? On a pas envie de voir The Mask 2, je pense. C'est comme pour ce qu'on disait tout à l'heure sur les suites. The Mask, pas la peine d'aller plus loin. Vous pensez vraiment que Jim Carrey, c'est quand même quelqu'un qui a énormément évolué dans sa carrière et dans ce qu'il propose et dans les choix qu'il fait. Revenir à ça, je trouve que c'est un peu... Il va faire Sonic. Enfin, il l'a fait Sonic. C'est un peu le bémol là-dessus. Après, la source de l'info, c'est un peu une source foireuse. C'est moi ce qui me rassure pour l'instant. Mais il y a un projet depuis quelques mois d'un The Mask, d'une espèce de reboot avec un personnage féminin en tête d'affiche. Là, la nouvelle, c'est qu'apparemment Jim Carrey pourrait être impliqué d'une façon ou d'une autre. Ça, c'est le truc que j'aime moins dans l'histoire. Votre avis rapidement ? Votre attente sur le prochain James Bond ? Sachant qu'il y a un bon James Bond et l'autre, il est mauvais. Moi, très curieux, je suis très fan de Daniel Craig en James Bond. Moi aussi, j'adore. Pour moi, c'est le meilleur James Bond all-time. Quantum of Solace, connerie. Ah non, parce que Shane Connerie... Il y a un côté très machiste qui passe moins bien aujourd'hui. Moi, j'aime bien le côté bas du front du James Bond. Il faut se remettre à les 60. Daniel Craig, il est génial. Ce n'est pas l'esprit de James Bond. C'est ça. En tout cas, j'aime bien ce qu'il fait. Et en tout cas, de savoir qu'on va terminer. Parce que normalement, c'est la fin. Je ne sais pas s'il va mourir, s'il va passer la main à un autre ou une autre 007. Mais en tout cas, je suis très curieux de voir ça. En plus, c'est Phoebe Waller-Bridge qui est derrière. C'est une femme qui va piloter. Qui retouche, mais qui va écrire le suivant aussi. Donc en fait, elle va peut-être commencer à mettre en place un nouvel univers de 007. Donc moi, ça m'intéresse. Je ne sais pas vous si c'est... Curieuse aussi, oui. Moi, j'ai été sur le tournage. Donc oui, ça m'intéresse beaucoup. Excusez-moi, je connais des gens que vous ne connaissez pas. Il faudrait que je voie Spectre d'abord. Et on termine très rapidement parce que j'ai vu que Eogul a posé la question plusieurs fois. Donc on va te faire plaisir. Même si on fera une émission de fin d'année, évidemment. Non. Mais à l'heure actuelle, maintenant, si vous devez donner chacun votre film de l'année. Ouf ! Ouah ! 1002 n'est pas sorti. Non, je ne sais pas. Faut produire comme question. Faut y réfléchir. Moi, ça va se jouer entre... J'ai peur d'oublier quelque chose, en fait. Moi, ça va se jouer entre Parasite, Dragon 3 et le documentaire Somaradena. Parasite, je ne l'ai pas vu. Voilà. Euh... Parasite, effectivement. Parasite, il va y avoir Parasite. Je pense que oui. T'as dit quoi, Drago 3 ? Drago 3 ? Le film d'animation. Ok, ouais. Il y a Tarantino aussi. C'est ça, tu vois. La facilité de Joker, mais bon... T'as tendance à oublier des trucs après, donc... Ah, Vice. Vice aussi. C'était le début d'année. Sharknado. Ça commence à donner quelques pistes, mais on en reparlera de tout ça. En attendant, il est temps de jouer. Petit jingle avant de passer au premier jeu de Martin. T'as marre. T'as marre. T'as marre. T'as marre. Donc, le premier jeu, je ne sais plus qui avait le titre la dernière fois que nous nous sommes vus. Bon, ça va, arrête. Arrête un petit peu. Non, il y a deux semaines, c'était moi. C'était Maximilien. Et je ne suis pas revenu depuis, donc... C'était Maximilien, parce que la semaine dernière, c'était une émission un peu spéciale. C'était les garçons. Ah oui, c'est les filles qu'on te regarde. Et les garçons ont... Et les hommes ont gagné. Tu es tenant du titre, par exemple. Sur les Rampcom. Mais donc, aujourd'hui, c'est Maximilien qui met... Tout repart à zéro pour moi aujourd'hui. Du coup, c'est un jour sans fin. C'est un jour sans fin. À chaque fois, ça a recommencé à zéro. Et les mêmes questions. Mais on n'a même pas pu dire... Éteignez le tchat. Ouais, ouais, ouais. En tout cas, le tchat est éteint. Nous pouvons jouer. Premier jeu, donc. Que s'est-il passé en Australie, à Adelaide, il y a 20 ans ? Il y avait des kangourous. Certainement, il y avait déjà des kangourous. Il y a 20 ans. C'est le jeu, là ? Non, c'est le tournage de Star Wars. C'est l'intro du jeu. C'est le tournage de Star Wars épisode 2 ou le tournage de Matrix. Alors, je n'étais pas exactement sur ça. Mad Max, c'est trop tôt. 80 personnes se sont réunies. Ils se sont laissés pousser la moustache et c'était le début du Movember. Le mouvement. Eh bien, nous allons jouer avec des moustaches. C'est l'intro. Et vegan est en joie. Ah oui, je m'y connais bien, les moustaches. C'est travaillé, c'est écrit. Je passe là. Faut devenir quoi l'acteur ? C'est très simple, vous allez voir des gros plans de moustache et on cherche l'acteur à qui appartiennent ces moustaches. Est-ce qu'il y a des fausses ou est-ce que c'est que des vraies ? Il y a des fausses. Il y a des femmes ou femmes aussi ? Non, j'ai pas trouvé de femmes. Désolé, ça sera un peu masculin comme jeu. Voilà, un point par bonne réponse. On multiplie tout par deux. Et la clause Menro. Trégale. Borat. Ah, c'est l'acteur. Ouais, on cherche l'acteur. Sinon ça va être compliqué des fois le perso. Premier point pour Max. Tu l'as les belles. Next. Pour toi ça. Hulk Hogan. Edouard Baer. Edouard Baer. Edouard Baer ! Oui, bien joué. Ça fait plaisir. Oh la vache. Tu fais plaisir sur celui-là. Tu fais plaisir. C'est Edouard. En fait, je ne sais pas si ça va être facile ou pas. On va voir. Troisième. Je ne sais pas si... Will Ferrell. Will Ferrell. Il est là. Il est là. Je l'avais mais je n'avais pas souffert. Évidemment, encore Man, bien évidemment. Je l'ai. Je sais que tu l'as. Je sais que tu l'as. Très célèbre moustache en quatre. Tu me rigoles. Charlie Chaplin. Charlie Chaplin. C'était entre nous deux, je ne saurais pas dire. Je dirais Max. Je dirais Max sur le départ. Qu'est-ce que t'as eu ? Il a rien dit. Il a rien dit. Je dis Charlie Chaplin. Le poids Godwin. Ah d'accord. Je me tais. Cinquième. Cinquième. Oui c'est Snake. Eddie Murphy. Oui c'est Snake. Moi j'aurais dit Mario aussi. Et c'est Blade. Et je le prouve. J'ai bugué. Et je le prouve. Tu sais qui j'allais dire ? C'était une photo de Blade. J'allais dire Martin Laurens. Peut-être qu'il est séché. Martin Laurens. Martin Laurens. J'allais dire Martin Laurens. Martin Laurens. C'était Blade cette photo. Prochain très connu évidemment. Cette bouche. Rando. Exactement. Avec du coton dans la bouche. Un peu sombre mais oui. Vous savez qu'il avait, c'est connu l'anecdote qu'il a mis du coton. Tu rigoles. Bon la prochaine je pense que ça va être trouvé aussi. Je vais me refaire là. C'est chez Max. C'est chez Max. On a entendu le A. Dans ce jeu il ne faut pas de voyelles qui traînent. Parce qu'après... Non non c'est Max. Deuxième point pour Max. C'est pas mon troisième point par là. Jean-Jardin ! Attendez ! C'est du coté de méga. Je l'ai entendu d'abord là. Merci. Merci pour le... Oui parce que j'étais en train de noter. Ouais Jute du Jardin évidemment. The Artist. Il nous en reste quelques-uns. Pas facile le prochain. Si facile facile. Delewis. Delewis. Je suis lent aujourd'hui. Je suis lent. T'es tellement lent que t'as toujours un zéro. Merci. Je vais compter. Si je peux t'enfoncer. C'est mon regard Martin. C'est mon regard. Non mais on sait que sur le mur des légendes tu vas tout défoncer. Non mais je suis lent. Ah oui. Alors oui. Ok. C'est parti. Ou c'est Snipes ? Ou c'est Snipes ? Mais c'est Blade. Non. Comment il s'appelle ? Il n'y aura pas de... Desi Washington. Non. Non. Alors j'avoue j'avais pas son nom. Pourtant il est très connu. Ah bon ? Si vous me dites le film c'est bon. Mario Von Peoples ? Non. Non. Si vous me dites le film c'est bon. Le mec il sort Under 4. Allez Black Panther. Oui. C'est Chadwick Bosman. Je ne connaissais pas son nom j'avoue. Ah je n'avais pas du tout... Franck. J'imaginais quelqu'un de beaucoup plus carré. Ouais. C'est très serré. À part Genius. Extrait suivant. Joaquin Felix. C'est Joaquin Felix. Dans Herf. J'ai failli dire Joker. Il nous en reste 6 sachant que les derniers sont balèzes. Je vais me refaire. Oh. Et oui. Jean Rochefort ? Oh oui bien joué. Oh bien joué le Jean Rochefort. Elle est belle. On a 3 pour Mégane, 3 pour Max, 3 pour Lloyd, 3 pour Menraux. Je suis tristesse de ne pas avoir trouvé Rochefort. Ouais Rochefort. Norman il arrive un peu après il m'a dit. Il arrive un peu après. Il devait faire un truc. Je m'en fais là. C'est Norman en image synthèse qui est là depuis tout à l'heure. C'est Simone. Et si tu mettais les 5 derniers ? Et si tu mettais les 5 derniers ? Je vais me refaire je connais. Mais oui. J'ai fait le Japon. C'est parti. Tom Selec. Oh oui Tom Selec. Bien joué. D'où Tom Selec. Bien joué ça. Bien joué Mégane. Très bien joué. Je suis une des plus célèbres moustaches. Je suis sur la Selec. Oh. Alors 5 euros. Vous avez fait un chèque à la fin de l'émission. Moi je suis désolé je la trouve très bien celle-là. Ça me vénère. Les 4 derniers. C'est pour moi ça. Ben Stiller ? Ben Stiller ? Ben Stiller ? Non ce n'est pas Ben Stiller. Ah ouais bien joué. Que Mardi ? Non. C'est un film… Pan Horton ? Non. Film sorti il y a à peu près 3-4 ans. 3-4 ans ? Bruce Willis ? Non. Dans ce film nous nous trouvons… Jared Leto. Ouais. Matthew McConaughey. Matthew McConaughey. Carly. Bien joué. Dallas Fire Club. Oh fuck. Les 3 derniers. Charles Weathers. Charles Weathers. Charles Weathers bien sûr. Apollo Creed. Roti. Vu que ça ne marchait pas je me suis ok c'est pas lui. Et alors les 2 derniers c'est à l'ancienne. Je vous le dis c'est à l'ancienne. Pour moi. Lui il est chaud. Ah c'est Christopher Lee. Non c'est Max Van Sido. Oh oui. Le film. C'est Flash Gordon. Oui. El Fido Meno. Pas évident le Max Van Sido. C'était… Effectivement Flash Gordon. Vieux film un peu fantasy des années 80. Et le dernier très célèbre. Groucho Marx. Groucho Marx. Il est chez Meno. Mais c'était très sérieux c'est Moustache. Bravo bravo. Mégane t'étais pas motivée mais finalement… Oui ça va. 4 points pour Mégane. 5 pour Max. 4 pour Johan. 4 pour Meno. Je ne dis rien. Voilà. Et rendez-vous pour un nouveau concept. Un nouveau concept. Ce sera le prochain jour. On va pouvoir remettre la moustache. J'ai pas de marmoire. Et passer au top flop c'est parti. Putain… Mégane non plus. Et on commence dans ce côté là avec le top ou le flop de Martin. Qu'est-ce que vous avez aimé ? Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé ? Un coup de cœur ou un coup de gueule personnel à partager ? C'est la définition même du top flop. Nous t'écoutons. Est-ce un top ? Est-ce un flop ? Eh bien c'est un flop. Eh bien c'est un flop. Pardon, je recommence. Eh bien c'est un top. Il vient de changer d'avis. Finalement je me suis dit en fait c'était bien. C'est sur la même lignée que mon top d'il y a deux semaines. Je vous avais parlé de Luca Marinelli je crois. Je vais vérifier son nom. Oui c'est ça. Dans le Martin Eden. Et je vais vous reparler d'un autre film italien. Et d'ailleurs je l'ai vu passer dans le chat tout à l'heure. C'est Le Traître. Que je suis allé voir. Ah tu l'as vu finalement. Que j'ai vu finalement. Et oui j'ai vraiment un très beau film. Qui fait penser au grand film sur l'histoire de la mafia. Qui peut faire penser au parrain un peu de Coppola pour la scène d'intro. Bon je ne vous mets pas en détail mais ça commence par une scène de danse. Ça peut faire penser au guépard un peu pour cette fresque. Stéphane Panzer. Sur les longues années avec les changements de société. Et moi ça m'a un peu fait penser aussi. Je n'ai même pas dit de quoi ça parlait. Mais je vais te dire après. Il était une fois en Amérique de... Ah. Saint Juléon. Tu peux rajouter deux points pour le... Voilà. Très beau film sur la guerre des clans. Dans la mafia italienne dans les années 80. Film tiré d'une histoire vraie. Dans laquelle on peut aussi voir l'histoire du juge Falcon. Malheureusement qui a été assassiné par la mafia. Et film donc à la fois historique avec un acteur vraiment très très fort qui est ici. Vraiment qui m'a impressionné. Que j'avais déjà vu dans Souboura il y a quelques années. C'est Pierre Francisco Pavino c'est ça ? C'est lui. J'adore. Franchement il a un charisme. Oui pardon. Il a une gueule. Et apparemment les scènes de procès sont incroyables. Oui. Des très longues scènes de procès. Un peu filmées comme des opéras. Très longues. Très... Enfin vraiment. Je sais pas. Très beau film. Très fort. C'est mon top. C'est pas faux. Tout à fait. Il a été remarqué par beaucoup de gens. Et tu parlais du juge Falcon. Il y a notamment une scène de... Ah oui. Cette scène est vraiment... J'avais jamais vu ça dans un film. Moi je voulais pas trop. Mais il y a une scène où je fais waouh. J'ai jamais vu ça. C'était vraiment prenant. Tout à fait. Mégane, ton top. Oui. Est-ce un top ? Est-ce un flop ? C'est un top. C'est un top. C'est un top. Et c'est un jeu. C'est Star Wars Jedi Fallen Order. Que j'ai commencé ce week-end. Oui. Pourquoi ? Ça t'étonne ? Non c'est bien. C'est un petit jeu dans l'émission. C'est un plaisir. Bah oui. Donc j'ai commencé ce week-end. Et j'en suis vraiment très contente. J'aime beaucoup ce jeu. Qui est développé par le studio Respawn Entertainment. Et édité par Electronic Arts. Et donc c'est un jeu qui est sorti vendredi dernier. Et en fait il se situe entre l'épisode 3 et l'épisode 4. Et donc on incarne un Jedi encore en apprentissage. Qui s'appelle Kal. Et on doit... Enfin c'est vraiment un vrai jeu d'aventure. Où on explore plusieurs planètes. Je vais pas trop en raconter. Parce que j'ai pas du tout envie de spoiler là-dessus. C'est vraiment un jeu de découverte. Et je suis très contente de replonger dans Star Wars avec un jeu vidéo. Parce que... Bon c'est tout à fait perso. Mais je fais partie des déçus comme Menro de la nouvelle trilogie. Et donc du coup je suis très contente de retomber dans Star Wars avec les jeux. Parce que j'ai découvert Star Wars avec un jeu vidéo. Lequel ? Pour la petite anecdote. Alors c'est un vieux jeu sur PlayStation. qui s'appelle Star Wars Rebels Assault 2. Eh oui ! Oui carrément. Moi j'étais gamine et je le trouvais extraordinaire. Pour moi à l'époque c'était génial. Il y avait des cinématiques avec de vrais acteurs. Enfin c'était incroyable. Et après j'ai donc enchaîné la première trilogie en cassette. Et très peu de temps après sortait La Menace Phantom au cinéma. Donc voilà. Mon histoire d'amour avec Star Wars a commencé comme ça. Et donc je suis vraiment très très contente de retomber là-dedans avec Star Wars. Et aussi avec The Mandalorian. Et donc voilà. Enfin moi je conseille le jeu. Je l'ai bien avancé. Mais il est très cool. Très très cool. Et après j'étais un petit peu surprise du choix de l'acteur. Parce que c'est... C'est celui qui joue dans Gotham ? Oui c'est Kamerak Monaghan qui joue dans... Il a joué aussi dans Shameless. Et dans Gotham il fait Jeremia... Enfin il fait les deux jumeaux. Le Joker et son jumeau. Oui c'est ça. Enfin un ersatz de Joker. Parce qu'ils n'ont pas le droit de dire Joker dans Gotham. Mais oui. Un petit peu surprise parce que... Il paraît un petit peu fade quand même ce personnage. Mais je trouve que ça fonctionne. Après c'est un jeu vidéo assez classique. Mais c'est enfin... Enfin ça faisait longtemps que j'attendais un jeu Star Wars d'aventure en solo. Parce que moi j'aime pas trop les... Enfin je suis pas très fan des jeux en ligne. Les Battlefront et tout ça. J'ai pas trop aimé les Battlefront. Voilà c'était pas... C'est pas trop mon style. Et donc là je suis très contente de ce jeu. Très satisfaite pour l'instant. Donc voilà je le conseille. Et est-ce que c'est une aventure dans son scénario qui bouleverse un peu... En tout cas qui change le regard qu'on peut avoir sur la saga cinématographique. Moi je me rappelle du Pouvoir de la Force. Où la conclusion du jeu tu faisais... Ah ouais mais en fait ça change complètement la vision que j'avais de l'univers Star Wars. Est-ce que... T'es pas encore à la fin du jeu. Je l'ai pas encore terminé. Mais est-ce que dans les éléments que tu as vus jusque-là, est-ce que ça complète ta vision ou est-ce que ça bouleverse ta vision ? Ça la bouleverse pas mais je trouve que ça respecte vachement bien l'univers. Parce que vraiment ça se passe quelques temps après l'épisode 3 avec le fameux Ordre 66 qui a rayé tous les Jedi de la carte. Et non non franchement ça correspond bien à l'univers. C'est très respectueux donc pour moi c'est un bon jeu. Ça s'appelle donc Star Wars Jedi Fallen Order mais j'imagine que si vous êtes sur le stream vous avez déjà acheté et essoré le jeu. Donc on ne vous apprend rien du côté de Norman. À part le Antoniente. Un flop ? Un flop ? Sur un autre ton ? Oui 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 alors évidemment c'est un trailer. Un trailer qui m'a régalé. Un film avec Tom Hanks. Le dernier film de Marielle Heller ça s'appelle Un Ami Extraordinaire. A Beautiful Day in the Neighborhood. En anglais l'histoire d'un journaliste. Si je peux dire. Quel accent ! L'histoire d'un journaliste qui travaille pour le magazine Esquire. ou Esquire en anglais. Un magazine des années 30. Un magazine masculin. Et qui fait un article sur ce présentateur télé vedette. Qui présente un programme éducatif incarné par Tom Hanks. Et il va s'avérer que Tom Hanks n'est pas dans la vie comme il est à l'écran. Alors moi dès qu'il y a un film avec Tom Hanks. Moi vous savez Tom Hanks je plonge. Je plonge. Génie absolu. Acteur le plus rentable de l'histoire. Avec 8,5 milliards je crois au box office. Et l'histoire me passionne. C'est une histoire vraie. Je trouve que Tom Hanks a l'air fabuleux dedans. Tom Hanks est vieux mais il était quand même grimé et vieilli. Pour le rôle. C'est ce que je me suis dit en voyant la bande annonce. Il est vieux mais pas si vieux que ça. Et le fait que ce soit une histoire vraie. Et le fait que j'aime bien l'envers du décor par rapport à la télé. Par rapport à savoir comment on incarne un personnage. Et comment on est dans la vraie vie. L'envers du décor. Moi ça me passionne. Et j'ai vraiment vraiment hâte de voir ça. Je ne vous cache pas que s'il n'y avait pas Tom Hanks dès le début. J'aurais peut-être pas forcément plongé. Mais là ça m'intéresse vraiment grandement. Et donc je vais aller voir ce film qui s'appelle un ami extraordinaire. Et je suis fan évidemment de Tom Hanks. Ce qui m'intrigue t'as dit les années 30 ? 1930 apparemment le magazine c'est un magazine d'année 1930. Qui a été créé en 1933. Vu que c'est la télé ça doit être après. Ça doit être à l'année 60 j'imagine que ça... Oui non non mais le magazine a été créé. D'accord. Le magazine c'est un magazine qui a vraiment un vrai magazine. Qui s'appelle Esquire. Et qui a été créé en 1930. Et c'est le journaliste qui va faire une enquête sur Tom Hanks. Donc ça sort quoi ? Ça sort en 2020. C'est le film de 2020. Tom Banks est bien positionné pour les Oscars. Et il y a Matthew Rice aussi qui est génial dans The Americans. La série d'espionnage qui est géniale aussi. Donc il fait plaisir à Tom Hanks qui aurait peut-être... Je te demande si on aime bien ses choix. Il n'a pas du tout des CD aux sirènes de Marvel. Il continue à faire soit des petits projets. Soit le film d'espionnage de Spielberg. Il fait des choix. Il est là. Deux Oscars. Deux Oscars. Deux Oscars. Ah oui. Forest Gump et Philadelphia c'est ça ? C'est ça. Il serait beau qu'il ait un Oscar. J'ai un mini flop. Ah. Et je le tends. Avec les petits doigts. Un mini flop de T-rex. Oui. Il n'y a pas assez de dino dans les cinémas. Non, non. C'est un mini flop. Est-ce que j'ai le temps ? Bien sûr. Wicker Man. Wicker Man c'est un vieux film que je n'avais jamais vu. Version Nicolas Cage ou version... Nicolas Cage. Ah bah oui. On m'en parlait comme une légende, comme un des films les plus mauvais de l'histoire. Bien sûr. Et oui. C'est un des films les plus mauvais. La scène des abeilles. Ah non mais... La scène de l'ours. La scène de l'ours. Non tout tout tout. En plus j'ai vu Midsommar avant sans spoiler. Je suis désolé. Alors mec j'ai vraiment un putain mec. C'est marrant parce qu'on croyait que Midsommar s'est inspiré de quelques trucs de Wicker Man. Mais du vieux Wicker Man. En fait ça c'est un remake d'un film avec Christopher Lee en vrai. Oui oui c'est vrai. Christopher Lee il a eu le remake à Nicolas Cage. J'ai vu Midsommar il est sorti récemment. Alors tout est incroyablement mauvais. Les cheveux de Nicolas Cage sont déjà très mauvais. Mais ça il faudrait faire une chronique dédiée à la capillarité de... Franchement j'inviterais Franck Provost pour en parler. C'est incroyable franchement tout est mauvais. Le jeu d'acteur. Les scènes. Les dialogues. Le rebondissement. La fin qui est ridicule comme jamais. Le jeu d'acteur de Nicolas mais qui surpasse évidemment l'ententement. Je pense que là il sera pas aux Oscars. Il est toujours à donf quoi qu'il fasse. Genre quand il braque quelqu'un sur un vélo. Quand il se réveille d'un cauchemar. Le mec il est à fond. C'est lamentable du début à la fin. Il n'y a rien à sauver. Et en même temps c'est pour ça qu'on l'aime Sophie. Mais c'est pour ça qu'on l'aime. Mais vraiment tu te dis mais il n'y a pas un moment où tu dis Ah peut-être que ça va me faire peur peut-être que si non. Masterpiece dans le sens inverse. Donc voilà. Chias absolu bravo. Bravo Nico. Tu m'as encore régalé. J'ai pas quoi te dire. Wickerman avec une fin incroyable. Voilà. N'hésitez pas à le découvrir. Et je pense que la semaine prochaine Corentin nous parlera de à mon avis ça sera son top. C'est que Nicolas Cage vient d'annoncer un film dans lequel il va jouer Nicolas Cage et qui va se servir de tous ses anciens rôles pour se sortir d'une situation incroyable. Un milliardaire mexicain qui est pas de Nicolas Cage. Il se fait enlever par un milliardaire mexicain pour s'en sortir il va devoir jouer tous ses plus grands rôles. On veut voir ça. Mais c'est Tarantino. En fait il joue Nicolas Cage qui veut passer un casting pour le prochain Tarantino et il se trouve qu'il est en plus. En plus on rajoute un petit peu. Ça va être exceptionnel. Maximilien. Tu as la parole. C'est ton flop. C'est un flop et on reste dans l'horreur puisqu'il y a eu la saison 9 d'American Horror Story qui s'est terminée la semaine dernière donc qui est disponible sur MyCanal. Et conclusion que c'est une grosse déception. Je suis complètement d'accord. Le thème c'est le slasher. Sauf que le slasher ça fait vraiment allez on va dire deux épisodes et demi sur les neuf qu'il y a. En sachant que les épisodes durent en moyenne 40 minutes. En plus c'est une saison assez courte. Et malgré ça, ils partent. Alors je vais pas vous spoiler évidemment. Mais ça part complètement ailleurs dans un bordel monumental. On a l'impression qu'en fait les épisodes ont été vraiment écrits au fur et à mesure mais sans lire ce qui s'était passé avant. C'est incroyable comment ce que tu attends de cette saison est bouclé en deux trois épisodes et après effectivement... Et après ce qu'il y a ensuite c'est pas bien en plus. Ah non c'est pas bien. Après c'est un peu une constante de American Horror Story de commencer sur quelque chose et de partir dans une autre direction. Mais en général ça marche plutôt bien. Sauf la saison dernière qui a été un peu bordélique aussi sur l'Apocalypse. mais je commence à me dire que peut-être que la série a fait le tour de son sujet parce que là elle est vraiment étonnant sur elle-même dans sa propre saison. Il y a une saison 10 annoncée. Il y a une saison 10. Apparemment il se dit que Ryan Murphy et FX discutent de 10 saisons supplémentaires ce qui est quand même la meilleure vanne de la semaine. Non, non. Voilà, il faut arrêter de déconner. Mais vraiment et en plus avec le slasher il y avait plein de choses à faire parce que quand tu vois le premier épisode il y a pas mal... C'est bourré de références et ça joue avec ta connaissance du genre. Et vraiment le côté années 80, Sainte-Wave... Ouais, voilà. Franchement il y a un côté vraiment entre le plaisir coupable et le côté un petit peu kitsch, vraiment rigolo, assumé. Et non, je sais pas vraiment ce qui s'est passé là-dessus. On a l'impression qu'ils se sont rendus compte en écrivant que finalement ils avaient pas assez de matière pour aller plus loin. Donc non, grosse déception parce que vraiment sur le thème j'étais hyper chaud. J'étais hyper hypé aussi. Et plus on avançait, plus j'en avais marre. Je vois dans le chat des gens qui écrivent mais le générique est très bien. Ah oui, le générique. Alors, si vous aimez le générique, bah je suis désolé, il est repompé sur le clip d'un artiste français. Leric Fyde ? Euh, non. Non, non, non. Non, non, non. C'est bien l'idée mais non. C'est vrai. C'est repompé sur... Je vais l'avoir. Ah non, je te déteste. C'est lui qui me fait partir le truc, Vincent. C'est comme la vraie musique. Que j'ai vu en concert deux fois. J'ai envie d'aller à Libertines mais... Non, non, non. C'est moi les quiz normalement. Martin est DJ, il connaît. Ça va revenir en attendant, tu vas nous parler de ton top. Oui, Carpenter Brut. Merci putain. Bien sûr. Mais c'est que le générique, c'est un peu le meilleur truc du dernier épisode. Eh bien, tu regardes le clip de Carpenter Brut, The Perth, et t'as exactement le même truc, et en plus avec une meilleure musique. Quasiment tous leurs clips en plus, c'est ça. C'est incroyable. Donc en tout cas, on passe à ton top sur lequel... Je le connais d'avance son top. On ne va pas spoiler, ça répond à une question d'Alexis, je sais plus quoi, pardon pour le pseudo, qui me disait, on va parler de... Et bien, on ne spoil pas. S'il vous plaît, le chat, s'il vous plaît, la famille et tout ça. La famille Agenius. Ne spoilez pas dans le chat, mais mon top... Voilà, n'écrivez pas des spoils dans le chat, s'il vous plaît. Non mais c'est pas pour nous. C'est pour les gens qui le regardent. Donc tu peux le laisser, il n'y a pas de soucis. Moi, tu peux me spoiler, il n'y a aucun souci. Je vais vous dire que j'ai beaucoup craché sur Star Wars. Ah bon ? Et je pense que j'ai raison. Tu fais quand ça ? Tu fais craché quand ? Sur Star Wars et puis le 7, surtout 8. Voilà. Voilà, n'écrivez pas spoil et les mecs, ils écrivent spoil. Voilà, écrivez spoil, c'est très bien. Mais n'écrivez pas les choses, voilà. Ce que je voulais vous dire, c'est que The Mandalorian, ça part plutôt bien. Ça raconte pas encore grand, grand chose. Mais je trouve que ce que ça fait, ça le fait très bien. Il y a énormément d'easter eggs et de trucs comme ça, de toutes les anciennes trilogies, prélogies, etc. Pour info, ça se passe entre l'épisode 6 et l'épisode 7. Et on suit... Ça se passe plutôt du côté du monde des chasseurs de primes que des Jedi et des Sith, etc. Donc voilà, il se passe pas grand chose. Mais qu'est-ce que ça fait plaisir de voir ce qu'on voit ? Et notamment, il y a un personnage qui arrive dans The Mandalorian qui, je pense, fera date et qui est particulièrement intéressant dans ce qu'il amène de la mythologie de Star Wars. Donc je peux pas en parler plus que ça sans le spoil, sauf en disant que qu'est-ce que c'est bien et qu'est-ce que c'est... Je ne finirai pas de ma phrase. Non, puis ça peut avoir des répercussions sur le prochain film. Mais voilà. Donc The Mandalorian, il n'y a eu que deux épisodes pour l'instant. Et je pense que je vais... C'est très beau. C'est très beau visuellement. Et je pense que je vais investir dans des goodies. Moi aussi. Dans les goodies d'un personnage. Moi aussi. Ils n'en diront pas plus. Si c'est que dans le chat, on va glisser le lien du dernier article en date. Du Grand Pop. Effectivement, je voulais juste faire un petit écho aussi, profiter de ça. J'ai écrit un article sur le Grand Pop, donc le blog que je fais avec des copains, sur Starship Troopers. Voilà, donc vous pouvez aller lire ça. Parce que Starship Troopers, c'est un film très particulier de la fin des années 90, qui a été souvent très mal pris et très mal compris. Les gens se sont arrêtés à prendre ça comme un anard de l'espace, ou un film un peu fascisant. Sauf que c'est un véritable pamphlet, une relecture de la dérive sécuritaire et totalitaire sur laquelle on peut facilement tomber, surtout dans des périodes de crises climatiques ou politiques. Donc c'est encore très actuel, même si ça vit en termes d'effets spéciaux et de design. Mais c'est un film très intelligent et très engagé politiquement. Donc je vous encourage déjà à lire l'article, et puis surtout à regarder ce film à l'occasion. Un film qui est, donc voilà, Paul Verhoeven, c'est le mec qui avait fait Total Recall et Robocop, qui a fait Basic Instinct aussi. Et puis la musique, la musique Linda to Drop, de Basil Poledoris. On embrasse. Il a aussi fait la musique de Conan. Tout le monde se bat, personne se barre, le premier qui se barre, je le tue moi-même. C'est ça. Un des meilleurs personnages de la série. C'est critiqué parce que les acteurs, il y avait Denise Richards par exemple, tout le monde disait, ouais, c'est un film, on y va que pour elle, etc. Alors qu'en fait, non. Il y a un vrai profondeur dans ce film. Moi j'adore ce film. C'est Barbie et Ken dans l'espace, mais c'est voulu. Ils jouent mal au début, mais c'est voulu. C'est très inspiré aussi de Full Metal Jacket, avec la session d'entraînement, puis la session de guerre. Avec la main, le couteau dans la main. Voilà, je ne pourrais que vous conseiller de voir ce film et de comprendre ce que ça raconte et de ne pas s'arrêter à la forme. Et c'est dommage parce qu'il y a eu des 2, des 3, des 4, des 5 en direct ou DVD nul à chier et qui pour le coup, n'avaient pas compris le propos. Donc voilà. Il y en a qui disent aussi lire Henlein parce qu'effectivement, c'est tiré dans un roman de science-fiction, dans des pionniers de la science-fiction dans les années 50. Alors doucement, parce que le roman de Henlein, lui pour le coup, il n'a pas le second degré. Il est très fascisant. Il est très fascisant pour le coup. Donc voilà. Plus voir le film de Verovan pour le coup. Et c'est moi qui ai lu énormément de bouquins et qui conseille tout le temps de lire qui vous dit ça. Donc voilà. Et j'ai vu passer la petite anecdote qui va bien. On aime bien cette petite anecdote. Les costumes, enfin les uniformes ont été réutilisés dans la série Firefly effectivement mais aussi dans le final de la planète des singes de Tim Burton. Vous savez quand les singes ils viennent à moto ? Ah oui ! En fait, ils ont les casques. Ah ouais ? C'est la petite anecdote. C'est les mêmes costumes. Exactement. Réutilisation, écologie, recyclage, tout ça. Je pense qu'en fait, comme l'acteur de Starship Troopers joue dans Sleepy Hollow, il lui a porté des casques et il lui a dit tiens c'est pour tout prochain film. Qui s'apporte les costumes maintenant. En plus le mec meurt salement dans Sleepy Hollow. Voilà pour le Top Flop. Ça regarde. D'ici la fin de l'émission, il y aura, on vous l'a annoncé, une énorme théorie sur Joker. Je continue à teaser. Mais c'est quoi cette théorie ? Vous verrez. Je suis très très chaud sur cette théorie. On a trois séries à nous conseiller, même si c'est une semaine un petit peu… C'est une semaine assez faiblarde. Féblarde. On va être honnête. Comme ça, ça permet de finir d'autres trucs. C'est vrai. C'est vrai. Prendre un peu d'avance sur le reste. Du coup, cette semaine, on a une nouvelle, je sais que vous adorez ça, une nouvelle série fantastique pour ados sur Netflix. Parce qu'ils ne savent faire que ça. Incroyable. Incroyable. Donc c'est une série qui s'appelle Mortel et qui arrive le 21 novembre sur Netflix. Six épisodes. Pareil, ça se binge très facilement. Et donc c'est une série qui suit le personnage principal qui s'appelle Sofiane. C'est un jeune lycéen de banlieue. Et en fait, on ne comprend pas tout de suite pourquoi, mais il est à la recherche de son frère qui a disparu. Et pour le retrouver, il va entraîner un petit peu ses camarades avec qui il n'a aucun rapport. Donc des camarades qui s'appellent Victor et Louisa. En gros, ils vont faire un pacte avec un démon, un diable, une force surnaturelle. Et ils vont se retrouver avec des pouvoirs vaudous. Et en fait, ils vont utiliser ces pouvoirs un peu dans leur lycée et se venger un petit peu de tous ceux qui pourraient se mettre en travers de leur chemin. Donc voilà, c'est une histoire plutôt moderne qui est surtout basée sur l'amitié et un peu le surnaturel. Et comment le surnaturel... Enfin, c'est vraiment un mélange entre l'adolescence, le fait d'apprentissage, etc. avec le surnaturel. Donc bon, ça n'a rien de révolutionnaire. Mais c'est français, donc il faut pousser quand même les séries françaises. C'est glauque ou pas ? C'est léger ou c'est quand même un peu glauque ? Ça y va quand même un petit peu ? Kiff-kiff. Kiff-kiff ? Kiff-kiff qui a joué dans Engrenages et Rêves de Jeunesse. Nemo Schiffman qui a joué dans La Promesse de l'Aube et L'Empereur de Paris. Et Manon Brèche qui a joué dans Plus Belle la Vie et Les Grands. Et aussi Corentin Fila qui joue le démon, qui a joué dans Contre on a 17 ans, qui était un très beau film d'ailleurs. Donc voilà. Donc ça s'appelle Mortel. Ce n'est pas parce que c'est français qu'il ne faut pas le regarder. Souvenez-vous de Marianne. Vous avez sans doute jeté un oeil. Vous avez peut-être aimé ou pas. Mais en tout cas, les séries françaises, ça va faire des séries de genre. Ça va faire des séries de genre. C'est bien le côté où ça se passe effectivement très proche de nous. Tu vois, dans des villes, cités, lycées, qui sont propres plus à nous qu'encore une fois, des décors américains avec ce que ça représente comme imagerie. Et le fait d'aller explorer le vaudou, c'est quelque chose qu'on voit pas tant que ça. Donc le surnaturel, effectivement, on l'a vu des kilomètres de fois. Mais du coup, le mélange des deux peut être intéressant. Après, ça a l'air un peu teen quand même. Je pense qu'on n'est pas la seule. Et je voyais dans le chat un petit côté Misfits. C'est pas faux. Il y a un petit côté Misfits. C'est vrai, même si Misfits, c'était trop bien. Mais il y a un petit côté Misfits dans la série. C'est plutôt pour la cible de scam. Oui, totalement. La cible de scam, les grands, toutes les séries françaises pour ados comme ça. C'est totalement la cible. Tout à fait. Une autre cible, c'était hier sur TF1. Un petit peu plus senior. Le bazar de la charité. Grotte et car. C'était effectivement hier soir. Sur TF1, le bazar de la charité. Donc nouvelle série TF1 qui est inspirée d'une histoire vraie. Puisqu'il y a eu un incendie dévastateur en 1897 à Paris. Donc dans ce bâtiment qui s'appelait le bazar de la charité. C'était un édifice qui abritait une manifestation caritative qui était très courue à l'époque. Et donc l'incendie a fait de nombreux morts. Et donc la série s'inspire de cet événement tragique. Mais ensuite va s'intéresser au destin croisé de trois femmes. Adrienne de l'Enverpre. De l'Enverpre. Pardon, j'ai un peu de mal. Alice de Janzin. Et sa bonne Rose Rivière. Qui sont incarnées par. Audrey Fleureau. Julie de Bonnat. Et Camille Lou. Donc trois têtes d'affiches. De cette série. On retrouve aussi. Josiane Balasco. Stéphane Guillon. Gilbert Melchi. Antoine Dulerie. Donc quand même un casting assez prestigieux quand même. François-David de Koh-Lanta. François-David de Koh-Lanta. Oui c'est vrai. Pardon. François-David de Koh-Lanta. C'était le long. C'était le deuxième. François-David de Koh-Lanta. Et bien ils sont dans la série. C'est vrai. Mais je sais. C'est vrai. Je l'avais oublié mais c'est vrai. François-David de Koh-Lanta. Et donc du coup on suit le dessin de ces trois femmes. Entre usurpation d'identité. Amour interdit. Enfin voilà. C'est un peu soap. Un peu soap opéra. Donc tout le monde n'est pas... Très thééphant en fait. L'incendie qui est très bien fait. Au moins le premier épisode. C'est vrai que honnêtement c'est plutôt bien foutu. Et en plus de ça. Netflix a pris sa petite part. Et la série sera disponible à l'international aussi sur Netflix. Et oui. Pour l'histoire de cet incendie. Je crois que c'était aussi au début des balbutiements du cinéma. Tout à fait. Et il y a eu une espèce de... Une espèce j'ai bien dit. De procès qui a été fait au cinéma. Comme si c'était la faute du cinéma. S'il y avait eu l'incendie. Et ce genre de choses à l'époque. Dans la vraie vie. Il n'y a pas dans la série. Dans l'épisode il y a un petit lien. Même si après ils partent plus sur... Est-ce que c'était pas un attentat ? Est-ce que c'était pas autre chose ? Mais il y a le cinématographe. Et je voulais juste mettre en rapport. Encore une fois. Là il y a eu un fait divers. Et on accusait le cinéma à l'époque. Aujourd'hui. Régulièrement. Quand il y a des faits divers. On accuse le jeu vidéo. Ça permet de faire un lien. C'est-à-dire que les médias changent. Mais les mentalités pas assez. Voilà. C'est beau ça. Et tout de suite la météo. Et tout de suite on retrouve... Ce sera sur Netflix. C'est l'international. The Charity Buzzard. Mais... Non ça s'appelle... The Fires of Destiny. Ah oui. C'est mieux. Le Charity Buzzard. C'est un peu plus vendeur. Ils donnaient vraiment envie. C'est vrai que TF1 quand même. Ils envoient vraiment. Ils font série, série, série. Ils mettent les moyens. C'est TF1 mais c'est TF1 Premium quoi. C'est vraiment ils ont mis les moyens. C'est juste sur le fond. Voilà. Tu reconnais si t'es la cible. Ça va te plaire. C'est pas du Zé Dayan qui était cheap déjà quand c'était diffusé. Les acteurs sont justes ou il y en a un petit peu limite ? Gilbert, il est comment Gilbert ? Et Josiane. C'est pas le mieux. C'est bon. Et Josiane est cool. C'est pas le mieux. Mais en tout cas ça a été un gros carton sur TF1 parce que hier 6,7 millions de téléspectateurs en moyenne. Avec un pic à 7,1 je crois. Mais toutes leurs séries elles cartonnent. Franchement c'est un truc de... C'est pour ça qu'ils en enchaînent beaucoup. Vous en avez marre des séries françaises ? Et bah on continue avec les séries françaises. que Mégane a une dernière série française à recommander cette semaine. C'est la programmation qui veut ça. Désolée, la semaine est vraiment très pauvre. C'est bien. Donc c'est quand même la première série originale de 13ème Rue. Bon, j'ai... 13ème Rue ! 13ème Rue, ouais. 13ème Rue. Cette chaîne existe encore. Donc première série originale de 13ème Rue qui s'appelle Trauma et qui sort le 25 novembre en 6 épisodes. C'est stylé l'affiche. L'affiche est très belle. L'affiche est très belle, ça donne envie. Et l'acteur principal c'est Guillaume Labbé qu'on a déjà vu dans Plan cœur notamment. Donc la série Netflix, voilà. Donc Guillaume Labbé incarne Adam qui est un flic endurci mais très admiré par ses collègues qui est lancé sur les traces d'un tueur en série. Et en fait, pendant son enquête, il se fait tirer dessus, il tombe dans le coma. Donc on se demande ce qui va lui arriver. Il se réveille et en fait, il souffre d'amnésie à son réveil. Et en cherchant un petit peu dans ses souvenirs et en essayant de comprendre ce qui s'est passé et surtout qui lui a tiré dessus, il va commencer à se poser des questions sur lui-même parce qu'il va découvrir qu'une femme est emprisonnée chez lui, dans son sous-sol. Donc il va beaucoup se poser des questions de savoir s'il n'est pas le tueur en série qu'il est en train de traquer. Donc c'est beaucoup de questions comme ça. Ça rappelle un peu Angel Hart pour les gens qui étaient nés en 1987. Le film qui repasse dans certains cinémas UGC en ce moment en plus, Angel Hart. Mais non, c'est intéressant. Donc tu disais, première série originale de 13ème rue. Et Guillaume Labbé, je ne sais pas si en régie on peut trouver une photo du monsieur sinon on le reverra sur l'affiche. Oui, il a aussi joué sur la montagne. Un biopic sur Gérard Depardieu, le mec serait idéal pour faire... C'est lui ? Si on faisait... Non, si, c'est un si. Mais je ne sais pas si on a une photo de Guillaume Labbé, mais pour moi on dirait Gérard Depardieu. J'aurais pensé à ça. Bon, sinon, si on n'a pas de photo, ce n'est pas très grave. Chroma. Chroma. On va lancer. C'est bon ça. Il y a un petit côté Gérard. Je ne trouvais pas ? Jeune. Un côté Guillaume Depardieu. C'est le mec qui est sorti. Je ne sais pas. En tout cas, si j'étais directeur de casting... C'est bon ça. 5 euros pour... Oui, si, si. C'est compté. Rien de... 5 euros et 2 euros de plus. Ah, Gérard Depardieu. C'est pour ça que c'est hallucinant. Ah oui, d'accord. On a surtenu de dire Thomas. C'est hallucinant. C'est Gérard Depardieu. Mais d'accord. Et donc je lui avais le second. Ah ouais. Là, ok, je n'y croyais pas, il y a une seconde. Mais en fait, sur cette photo-là... Il y a un truc. Mais la photo, je vais te le faire. Je vais te faire Gérard Depardieu. P'tit gâteau. Non mais c'est génial. C'est très mauvais. On va faire une émission. Non mais grave, Sousine Menro, merci. Est-ce que Christian Clavier est parmi nous aujourd'hui ? Faut que je le fasse en marchant. J'espère que je vais pas finir comme Depardieu. Enfin, en terme de... De volume. Il est bien, là. Oui. On est bien, très bien. Alors, dans le Runner, on était censé faire un Star Roulette. Mais je suis pas sûr qu'on ait le temps. Si on a le temps, on le recale à la fin. Ok. Là, on va jouer. Jeu numéro 2. Jeu numéro 2. C'est parti. Jeu numéro 2. Pour l'instant, c'est Megan ou Maximilien qui mène ? Maximilien d'un point. Oui. Très légèrement en tête, Max. Comme deux points. Oui, deux, puisque tout est... Oui, je vous ai teasé un nouveau concept. Et donc, j'arrive aujourd'hui avec un nouveau jeu, mais qui ressemble un petit peu au jeu de Genius. Je l'appelle Genius, d'ailleurs. C'est le truc où les deux associés, c'est ça ? Ça ressemble un peu. Ah, d'accord. C'est un peu la même chose à l'envers. Mais avec des anagrammes. Oh ! Il faut dire dans quel film ils n'ont pas joué ensemble. Et à quelle moustache ? D'ailleurs, je vais taper Meganagram, maintenant. Oh ! Mais qu'est-ce qu'il a aujourd'hui ? C'est comme ça que je te veux ! Vous êtes sur Rire et Chansons ! C'est ça pour les enfants des Opinions. Ils vont le gâter à la fin de l'année. Ils vont le gâter. Noël approche, donc forcément. Tout ça, ça va dans la tire-lire. Donc ce jeu, ce nouveau concept. Bon, c'est assez simple en fait. Vous allez voir à l'écran trois acteurs ou actrices. Ce sera selon les images. Et nous allons chercher l'acteur avec lequel ces trois gens ont joué dans différents films. Il n'a pas compris. C'est le lien en fait. Je recommence. On cherche le lien. En fait, vous allez voir des acteurs dans des films. Donc ce n'est pas du tout dans ces films-là qu'ils ont joué avec d'autres personnes. Mais c'est trois acteurs. Il va falloir trouver d'autres films dans lesquels ces trois ont joué avec la même personne et on cherche cette personne. Donc nous, on cherche un acteur ou une actrice. Mais pas un réel. Non ! J'ai très mal expliqué. Mais nous, on cherche un acteur ou une actrice qui ont joué avec les trois autres. Voilà. C'est juste le blanc. C'est genre le point commun quoi. Le point commun mais ramené à une personne. Voilà. C'est ça. Faisons le premier. Faisons le premier. Votre bien. Et après, on va comprendre de quoi il s'agit. Et je... Mégane fait non et puis tu vas être forte à l'oeuvre. Votre un peu. C'est trois gens. Qui a tourné avec Cosmer, Lambert. Alors les trois heures avec la même personne. Ils ont tous les trois joué avec le même acteur dans un autre film que ceux qui sont là. Sean Connery ! Il est là ! Il est là en premier. J'ai régalé. J'ai fait Christopher Islander tout de suite. Et en fait, comme je n'en ai que huit, ça sera deux points par... Et donc quatre. J'ai mon premier point. Oui, donc pour expliquer vite fait. Sean Connery dans Les Incorruptibles avec Kevin Costner. Highlander évidemment avec Christophe Lambert et Indiana Jones. Trois, la base. Très bon ça, hein ? C'est pas mal. Très bon. Deuxième. Très dur mais très bon. Attends, c'est quoi ? Ah oui, c'est troublant. C'est trois acteurs qui ont joué avec une même personne. Tu régales totalement. Robert De Niro ? Non, ce n'est pas Robert De Niro. Stallone ? Non. Brad Pitt ? Après, peut-être qu'il y a d'autres trucs que ce que j'ai trouvé. C'est possible. Si vous me prouvez que votre réponse est bonne, bien sûr, j'accepterais. Sinon, je vous donne un indice pas plus tard que maintenant. C'est une actrice. Ah, c'est une actrice. C'est une actrice. C'est une actrice. Catherine Sette ? Euh... Non. Mais oui ! Mais oui, mais non ! Mais oui ! Mais oui ! Total Recall. En effet. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Le film Mort ou Vif de Sam Raimi. Western avec DiCaprio, très jeune. C'est bon, ça. Et dans Casino, le couple de Kameh avec James Woods. On aime James Woods. Bien joué, Menro. Deux points. Suivant ! Ouh là là là, ce n'est pas facile, ce jeu. Alors là, c'est... Ce n'est plus la voyeur ? Non. Bruce Willis ? Non. Là, tu vas loin sur le jeu. Tu rigales. J'avoue que ce n'est pas évident comme jeu. C'est pour ça que j'en ai fait cuite. Parce que je me suis dit qu'on peut y rester. On cherche un acteur. Jim Carrey. Ça marche ? Non. Sur demi-mour, j'ai un doute. Mais sur les autres, oui. Tom Cruise ? Tom Cruise. C'est ça. Oui, bien sûr. Ah oui ! Ok ! Je me suis dit que c'est pas ça. Tom Cruise, entretien avec un vampire. Comment il s'appelle déjà ? Night and Death. Je pense à Vanille Asking. Et pas évident, avec demi-mour, c'était des hommes d'influence. Il est très bien ce jeu. T'aimes bien ? On valide ce jeu. Ça, on valide. J'ai 10% dessus. Il nous en reste 5. Pas facile le prochain. J'en ai pris des pas évidents. Oh, quoique, en fait. Si, si, ça va. Gary Oldman ? Non. Ça pouvait. Oui, ça pouvait. Non. D'ailleurs, je ne me souviens plus le premier. Ah oui, ça y est. Je me souviens le premier dans quel film c'est. Peut-être que le tchat trouve des fois, si vous pouvez nous dire en régie, s'il y en a plus. 15 Brosnan ? Non. Non. C'est pas cool. C'est à gauche ça. C'est Guillermo, non ? Oui, c'est Guillermo. C'est Guillermo dans Tony Darko à gauche. Ah oui, il est lumineux. Au milieu, on est sur du American Gangs of New York, pardon. C'est l'acteur. C'est le... J'ai plus de nom d'acteur. Bah, dis, dis ici. Si tu décris, c'est bon, ça passe. Madame Stone, non. L'acteur qu'il y a dans Wrestler, rien à voir. Ah, je me souviens. Mickey Roux. Mickey Roux. C'est une City. Alors, je vous donne une indication quand même parce que là, on est en train de galérer. Indication. On se confond totalement. On va dire flatulence. Eddie Murphy. Ah, Paul Dano. Paul Dano. Oh la vache. Dans le film Swiss Army Man, c'est génial. En pleine oeuvre, il est un peu... Trop bien ce film. Bien joué, donc évidemment... En fait, dès que c'est tordu, tu vois les anagrammes hautes, Mégane est chez elle. Dès que c'est compliqué. Ce qu'on fait, ce qu'on fait, ce qu'on fait toujours... En tout cas, je me disais... Je me disais... Paul Dano. Comment tu veux trouver Paul Dano ? Paul Dano, c'était dur. C'était dur. Tout de suite, je voulais prendre un gars un peu moins connu que Tom Cruise et compagnie. Enorme respect, Mégane. Alors, la 5, elle est pas évident. Je vous dis tout de suite, on cherche une actrice. Ah, parce que là, c'était évident, là. Tu rigoles quand même, là, c'est pas évident. La 5, on cherche une actrice. Une actrice, là ? Non. Ah, c'est ça ? Jessica Alba. C'est Jessica Alba. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Je sais pas pourquoi. La femme invisible dans les 4 Fantastiques. Mais oui. Sin City. C'est parce que t'as dit Sin City, je crois. J'ai eu Jessica Alba qui faisait du rodéo. Voilà, c'est venu comme ça. Bien joué, les points se répartissent bien. Et il nous en reste 3. On va faire un petit film français, quand même, parce qu'il faut pas déconner. Ah, film français, c'est pour moi. Pour toi. Jean Reno. Romain Duris. C'est tenté, c'est tenté, mais ce n'est pas. Romain Duris. Guadel Malé ? Non. Lucien Conina. On va tous les faire. Non. Thierry Lhermi. Thierry Lhermi. Jean-Hugan Glade. Non. Gérard Depardieu. Ça part dans tous les sens. Belmondo ? Non, Belmondo à Gianni. Daniel Oteuil, non ? Oui, Daniel Oteuil. Daniel Oteuil. L'Aren Margot, bien évidemment. Grand film. Le 2, je sais pas si vous l'avez vu, il jouait le diable. Ma vie est un enfer. Ma vie est un enfer. C'est très bon. Je crois que c'est un Patrice Lecomte. Le 3, la fille sur le pont. C'est ça. Qui l'a eu ? Max ? C'est pas bien joué. Magal Max là-dessus. Ce sont les deux... Randy McDowell. Pas mal. Bien joué. C'est pas ça ? La dernière photo, c'est qui ? C'est une actrice ou un acteur ? C'est une actrice en effet. Sigourney Hoover. En même temps, je vais vous mettre les deux points, vous deux. Vraiment, c'était de la symbiose. Pas évident, j'ai cherché trois films. J'ai fait Avatar, Ghostbusters et tant pis, je tente. C'est vrai que c'est Worthington, c'est vrai que ça réduit les possibilités du coup. C'est les cinq films. C'est dans quoi ? Avec Depardieu ? C'est 1492. Oui, c'est ça. Christophe Collomb. Christophe Collomb. J'ai pas vu ce film. Alors en fait pour... Oui, je l'ai raté ça. À la base, je voulais faire ce jeu avec deux images seulement. Mais je vous dis qu'il y a rétro. Ah oui, d'accord. Très bien. Très bien du coup. Voilà. Et bah la dernière. Je rigole ce jeu. Acteur ou actrice ? Attendez. On dirait Ryan Reynolds mais... Vous l'avez pas ? La dernière photo c'est qui ? Jamie Lee Curtis ? C'est Kevin Kline. Ah c'est Kevin Kline. Kevin Kline. C'est pour ça que je dis Jamie Lee Curtis. Ok. Ah oui, en proposition, non c'est pas ça. Pas évident surtout pour Anthony Hopkins. Alan Rickman. Will Smith. J'aurais pu régaler. Jodie Foster ? J'y ai pensé aussi avec Julie. Oui, bah oui, évidemment. J'ai pensé à Anthony Hopkins. Oui, bah oui, évidemment. Justin Hoffman ? Non, a priori pas Justin Hoffman. Julianne Moore ? Non, peut-être... You Grant ? Non, on cherche une actrice. Ah, une actrice. Ok. Et peut-être que l'image du milieu, ça peut vous mettre sur la piste éventuellement. Candace Clay. Meryl Streep. Non, non. On va le sortir beaucoup. Parce que franchement, la 3 très dure. Ah ouais, la 3 elle est dur. La 1 aussi pas évident. Attends, actrice on va avoir. H.T. Judd ? Non. Actrice assez jeune. Emma Watson ? Emma Watson. Bien joué. Quoi ? Emma Watson, dans le Noé. Mais oui, mais oui, mais oui. Avec Anthony Hopkins, le grand-père, je crois. Oh la vache. Harry Potter, évidemment. Et le dernier, c'est la Belle et la Bête. Ouais, alors je le trouve sur actrice assez jeune. Vraiment. Uniquement sur ça. Très très bien ce jeu. Bravo. Est-ce que le chat s'est régalé ? Est-ce que le chat valide ce jeu ? Il faut être réveillé. Ce jeu n'a pas de nom pour l'instant. Euh... Non, tiens, j'ai pas... Le trio ? Le point connecteur. Le point comment ? Le PC. Euh... Eh ben tout le monde a mis 4 points, sauf Genius qui en a mis 2. Validé, validé, validé. Mais c'est celui qui est plus vite compris le jeu. Merci le chat. Avec plaisir. C'est gentil Max de Défense. C'est plutôt validé mais la difficulté est... Ouais j'avoue. Ouais c'est dur quand même. C'est un des jeux les plus durs qu'on ait fait depuis le début. Non, non, c'est vrai. Il est assez balèze. Merci beaucoup en tout cas pour ce jeu. Qui est en tête ? Eh bien du coup, c'est Max, mais ne pas beaucoup. D'accord, très bien. Si vous pouvez vous faire les comptes, je vous dirai avant le mur des légendes. Là tu m'as régalé. Alors pour la prochaine rubrique, chers amis, on va se quitter 3 petites minutes. Mais rassurez-vous, ça va passer très vite. Pourquoi ? Parce que je crois que c'est jeudi. C'est les 40 ans des bronzés fond du ski. Oh là là, le plaisir. Voilà. Le plaisir. Et il y a peut-être des choses que vous connaissez pas sur ce film. Et ben on va demander à Patrice Lecomte de nous les raconter. Il a 5 petites anecdotes sur les bronzés. Il est pas là en plateau mais vous allez voir la petite vidéo. Patrice. C'est des anecdotes, enfin des fun facts sur les bronzés fond du ski. On écoute Patrice Lecomte et on se retrouve juste après. Donc voilà, ça c'est bidonnant comme anecdote. Le premier montage faisait 2h10. Donc il y a plus d'une demi-heure de choses tournées qu'on a foutues à la poubelle. Pas parce que c'était pas drôle mais parce que c'était trop long, parce que c'était trop copieux quoi. Et c'est définitivement perdu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on coupe des scènes, on les met en bonus sur le DVD ou des trucs comme ça. Enfin moi, je suis pas tellement pour, mais bon, si on coupe les scènes, c'est qu'on a pas envie qu'elles soient dans le film. Et là, pour les bronzés fond du ski, il y a plus une demi-heure tournée qu'on trouvera que personne ne verra jamais. Quand on a tourné les bronzés fond du ski, c'était le moment où l'avion s'est scratché sur la cordillère des Andes et où, pour survivre, certains avaient mangé les morts. Et nous, ça nous faisait plutôt marrer, donc on avait imaginé ça. Mais on avait proposé ça aux producteurs, mais non, ça s'est pas fait. Je pense que c'était un humour assez trash quand même. Donc on n'y a pas été. Oui, c'est vrai, j'avais fait verser une espèce d'alcool blanc de montagne. Et je trouvais que c'était marrant. Et puis ils m'ont dit que c'était marrant d'avoir fait ça, mais comme on faisait plusieurs prises, on n'a pas voulu trop les saouler. Donc ils n'ont pas besoin de boire du Génépi de 40 ans d'âge pour jouer ce qu'ils jouent. Thierry Hamid, il skie très bien. Clavier, il skie bien. Junio, il skie autodidacte. Marianne Chazelle, elle fait ce qu'elle peut. Et Balasco, c'est une enclume. Mais c'est une enclume que j'adore, c'est pas la question. Michel Blanc, il aimait pas. Skier, pas plus que ça. Mais c'est compliqué de tourner dans une station où il y a des clients, où il y a du monde, où il ne faut pas emmerder le monde. On ne peut pas leur dire, poussez-vous, on tourne. Puis dès qu'on fait du hors-piste, dès qu'on a fait une prise, il y a des traces, donc il faut aller ailleurs pour faire une deuxième prise. Non, mais c'est pas vraiment une chirie, il y a des trucs plus compliqués dans la vie. Mais c'était... Non, puis il faisait froid, quoi. Moi, j'aime pas. Au départ, Etoile des Neiges, Michel Blanc, il chantait Etoile des Neiges sur son télésiège. Et puis, quand il est rentré à Paris, on a appris que Etoile des Neiges, ça appartenait à deux vieilles bretonnes qui réclamaient des droits de dingue, quoi. Enfin, même Paul McCartney demanderait moins, je crois, si on avait pris un titre. Et donc, on n'a pas pu... Le producteur nous a dit, ben non, on peut pas prendre Etoile des Neiges, ça coûte trop cher. Et le compositeur m'a dit, c'est pas grave, on va faire genre Etoile des Neiges. Alors, c'est assez marrant parce qu'on a repris grosso la même mélodie, mais à l'envers, les mêmes rimes. Et tout le monde pense qu'il chante Etoile des Neiges. Et au lieu de faire Etoile des Neiges, c'est quand te reverrai-je ? Pays merveilleux, ou ceux qui s'aiment vivent à deux. Donc, c'est les mêmes rimes, c'est le même rythme. Il fallait que ça colle un peu sur ses lèvres, même si on le voit pas en gros plan. Donc, il n'y a pas Etoile des Neiges, mais tout le monde pense que c'est Etoile des Neiges. Et comme ça, on les a bien niqués. Pays merveilleux, ou ceux qui s'aiment... Voilà pour ces petits fun facts autour des Bronzés Fondusky qui fêtent ses 40 ans jeudi. Le film qu'on a vu revu sur revu. Ce qu'il faut savoir, c'est que le film n'a pas tellement marché à l'époque, parce qu'il y a 1,5 million d'entrée. Ah ouais ? Mais les deux ont pas trop marché en salle. Le premier fait 2,3 millions, le deuxième 1,5 millions, et le dernier qui est quand même pas très bien, a fait 10 millions d'entrée. Mais le dernier a fait 10 millions d'entrée. Il se refait sur l'aura des deux premiers aussi. Il n'est pas très bien, c'est une honte absolue. C'est une honte absolue. Par rapport à Wickerman. Il n'y a personne déguisé en ours, mais bon. J'étais allé voir il y a un an, tu vois, carrément c'est toujours culte. Je suis allé au Grand Rex. Tu étais ? Mais tu étais aussi. J'étais. Mais on est frères. On est cousins. On est cousins. Et tu as vu, il y avait Anshazel et tout, et on s'est fait les 1 et le 2, et tout le monde est là. Tout le monde est toujours là. Ça marche toujours. Ça marche toujours autant. En tout cas, il est temps de passer à la chronique et de reparler de ce petit film qui s'appelle Joker. Maximilien vous l'a dit, le film a dépassé le milliard de recettes dans le monde. 5 millions d'entrées en France. C'est le plus gros succès DC Comics en France. Ça montre, comme vous le disiez tout à l'heure, qu'il n'y a pas besoin d'effets spéciaux, ni de costumes, ni rien pour faire des bons films. Il suffit d'avoir des bons comédiens, des bons scénarios, des bons réals, etc. Et on avait envie de reparler de ce film, non pas pour en faire une critique, mais pour répondre à des questions qui sont restées un petit peu en suspens. Exactement. Et vous dévoilez ensuite, je tease encore plus, une petite théorie énorme, mais je disais le roi du teasing. Moi je sais. Donc il y aura du spoiler. Mais dis-nous là ! Cratolus et tout ça qui s'inquiète, il y aura du spoiler, donc peut-être débranchez-vous pendant 10 minutes, une dizaine de minutes, vous revenez vers 18h, on parlera des sorties de la semaine. Là on va parler de Joker et on va spoiler Maximilien. Donc trois questions qui sont restées en suspens dans le film. Voilà, la première question c'est qu'est-il arrivé à la voisine d'Arthur, le personnage joué par Joaquin Félix, donc Sophie la voisine de... Sophie la voisine. Sophie la voisine exactement de Joaquin Félix. J'imagine des aventures de Sophie la voisine de Joker. Sophie la voisine, on l'avait vu au resto avec Arthur, on l'avait vu à l'hôpital avec Arthur, on l'avait vu au spectacle de stand-up où il fait un gros bide, sauf qu'après on découvre que Sophie la voisine, elle n'avait jamais été là, que toute la relation qu'il y avait entre Arthur et elle, en fait, avait uniquement été imaginée par Arthur. Et ça on le découvre au moment où il débarque chez elle et qu'on voit dans son regard qu'elle ne le connaît pas et qu'elle a peur de lui et elle le supplie de ne rien faire. Et c'est la dernière fois qu'on la voit dans le film. Donc voilà, on se demande ce qui lui est arrivé. Le réalisateur Todd Phillips justement a fait exprès de ne pas le dire pour que chacun puisse imaginer ce qu'il veut, mais il a révélé quand même qu'il avait coupé une scène dans laquelle on la voyait devant sa télé quand Joker, donc vraiment en costume, passe dans l'émission de Nero à la fin. Donc, sous-entendu, elle était restée en vie. Après voilà, je pense que comme ça, chacun imagine ce qu'il veut. Si t'es un peu positif, tu dis qu'il l'a pas tué parce qu'il avait des sentiments pour elle, parce que ceci cela. Et si t'es vraiment à fond dans la noirceur, tu te dis qu'il l'a tué. J'ai eu plein de gens qui pensaient que le Joker avait tué la voisine et sa fille. Ah ouais ? Oui, et sa fille aussi. Il y a ça aussi en plus. Moi je me suis jamais dit qu'il les avait vu. Moi en plus, ça me paraissait. Donc en tout cas, la réponse est qu'une scène a été tournée et que la voisine est vivante. Donc en tout cas, ils avaient envisagé qu'il reste en vie, mais ils ont préféré laisser le flou. Mais en fait, cette scène, rétroactivement, la scène où ils commencent leur histoire d'amour, ils arrivent dans le couloir, ils perdent sûr de lui, ils l'ouvrent la porte et ils l'embrassent. Rétroactivement, ça fait vraiment très fantasmé. Oui, mais sur le coup, tu te dis... Oui, bien sûr. Finalement, il y a du positif. Tu dis qu'il n'est pas si insouciable que ça. Au final, tu as de l'espoir pour ce mec. Au final, tu dis bah non. Il est dans son monde quoi. En fait, ça colle pas du tout au personnage. C'est marrant toutes ces différentes interprétations parce que pour moi, ça paraisse... Enfin, je sais pas, je pense qu'on... Enfin, c'est bien qu'il y ait toutes ces interprétations, mais pour moi, ça paraissait évident qu'il était complètement en plein délire et que... Moi j'ai pas pensé une seconde. J'avais rien et qu'elle était pas morte à la fin. Non, vraiment ? Je pense que c'est ça, tu sais. Je trouvais que c'était le seul élément du film qui était bancal. Cette relation. C'était pas plausible que Nana puisse tomber amoureux de ce mec-là et de tout ce qu'il dégageait, de tout ce qu'il faisait, de tout ce qu'il montrait. Ça n'arrive pas. Justement. Je trouvais que c'était le seul truc qui ne tenait pas. Et quand il y a la révélation comme quoi ça n'a pas arrivé, je me suis dit, ah, bien, ouais, merci. Pour moi, pendant le film, j'ai surtout vu comme une façon de nous dire... Regardez, tout n'est pas noir non plus. On ne s'apitoie pas parce qu'il y avait une possibilité qu'il ait une belle vie. Après, du coup, il y a ce twist qui montre que non. Mais moi, je l'ai plus vu comme un côté où on nuance un peu. Au lieu de dire, en plus, sa mère est un peu folle. Lui, il se fait victimer dès qu'il fait quoi que ce soit. Il se fait virer. Je me suis dit, c'est peut-être une espèce de lueur avant qu'il retombe à la tentative. Je trouve qu'il joue avec nous, justement. Il se dit, tu vois, c'est l'ascenseur pas émotionnel. En fait, il te fait monter, tu redescends. Tu dis, putain, ben non, en fait, c'est vraiment son délire. Après, il sort avec du sang chez eux. Il avait déjà du sang en rentrant sur lui. Oui, c'est après avoir tué le mec avec qui il bossait. Non, non, ce n'est pas la théorie, vous inquiétez pas. Ça, c'est juste des... Non, non, la théorie arrive. Vous n'êtes pas, vous satisent pas. Non, quelqu'un, ça spoil, par contre. Monsieur Puducu n'est pas content. Non, c'est pas moi qui l'aime. Il met ses marionnettes. Monsieur Puducu n'est pas content. Là, ça spoil. Jusqu'à 18h, ça spoil. Vous êtes prévenus. Alors, question numéro 2. Concernant les parents. Oui, voilà, parce que du coup, on se dit, il a imaginé pas mal de choses, dont sa relation avec Sophie. Et ça pose aussi la question de qui sont les vrais parents d'Arthur, puisque selon la mère d'Arthur, Arthur est né d'une union entre elle et Thomas Swain, donc le milliardaire qui a été son patron à une époque. Sauf que cette théorie est démentie lorsqu'il s'empare de son dossier à l'asile d'Arkham et il découvre qu'en fait, il a été adopté et qu'en fait, elle est partie avec lui parce que son père adoptif la battait. Et au final, finalement, enfin, on ne sait pas vraiment. En fait, il n'ait jamais dit exactement ce qui a pu se passer. À un moment, on voit une scène interrogatoire de la mère, mais ça peut être une scène que Arthur aussi a imaginé. Parce qu'on se rend compte quand même que c'est un narrateur qui n'est pas fiable du tout. Donc, il y a toujours ce flou à la fin de Est-ce qu'il est le fils de Thomas Swain, donc le demi-frère de Batman ? Est-ce que c'est un enfant adopté qui s'est monté toute une histoire ? Est-ce qu'il y a encore autre chose ? Est-ce qu'il ment dans les toilettes ? Il n'a jamais une relation alors que oui, il a une relation. Exactement, parce que le mec, il a aussi quelque chose à cacher. En fait, c'est un film où tu te rends compte qu'il n'y a aucune personne qui n'est fiable, finalement. Parce que tu vois, il y a même le personnage de De Niro qui va être super sympa. En fait, c'est une pourriture. Thomas Swain, en fait, il n'a aucune morale et donc forcément, il pourrait mentir à Arthur. Arthur, on sait que beaucoup de choses se passent dans sa tête. Sa mère également. Donc c'est l'une des questions et qui là, pour le coup, reste vraiment sans réponse. Puisqu'il n'y a pas eu de scène coupée, ou alors on ne sait pas encore, qui statuaient vraiment sur de qui Arthur est le fils. La dernière question, elle concerne Batman. Voilà, exactement. C'est une question, ça, ça vient d'une théorie qui serait sur Reddit, qui dirait est-ce que le personnage de Batman ne serait pas dans le film ? Ça part de la fin du film. En fait, pour cette personne-là, la fin se déroulerait environ 15 ans après le reste du film. En fait, c'est Arthur qui rencontre ça. En fait, on croise Bruce Wayne jeune dans le film. Mais la théorie, c'est qu'il y a un écart entre la fin du film et l'épilogue dans lequel on retrouve Arthur à Arkham. Il se serait passé 15 ans, donc c'est-à-dire que Batman serait déjà à Gotham City. Il y a tout un dialogue avec sa thérapeute où il lui parle. Donc avant, on pense qu'il la tue. Et il rigole en disant, je pense à une blague, mais ça ne vous comprendriez pas. Et cette théorie, cette blague en fait, c'est qu'il aurait compris que Batman, dehors, c'est le gamin dont les parents ont été tués grâce à lui. Parce que pendant qu'il parle, en fait, se superpose un plan justement du jeune Bruce Wayne devant ses parents qui viennent d'être tués dans une nouvelle. Donc la théorie, c'est que la fin se passe 15 ans plus tard, que Batman est dans la ville, que le Joker a compris qu'il est responsable de la création de Batman et qu'il rigole et il s'enfuit pour essayer de se confronter au super-héros qu'il a créé au moment où lui-même est devenu un super-méchant. Donc en fait, la fameuse blague où il dit, je ne vous la raconte pas parce que vous ne comprendriez pas, c'est j'ai aidé à créer Batman. Voilà, c'est une ironie. C'est plutôt une bonne théorie. Oui, parce que ça boucle vachement avec la mythologie dans les comic books. C'est que Batman et le Joker sont liés de façon intrinsèque. Il y a une version où le Joker est né à cause de Batman. Il y a une version aussi où c'est un méchant qui se définit par rapport à Batman. C'est-à-dire que Batman est tout en noir et sombre et lui, à l'inverse, est coloré et il n'arrête pas de rigoler. Il y a le film de Tim Burton dans lequel Batman est responsable de la création du Joker. Il y a The Dark Knight où, à la fin de Batman Begins, on nous dit, vous voyez, vous vous déguisez lui aussi. En fait, on retombe sur les pattes de la mythologie de Batman, donc ça aurait du sens finalement. Et peut-être qu'on le verra dans un film éventuel Joker 2. C'est une théorie intéressante. Elle arrive, elle est là, cette théorie. Je vais me charger de vous la livrer. Et puis après, vous allez trouver sa naze. Mais bon, quand même, nous, on a été assez bluffés. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que cette théorie nous a été soumise par un jeune homme qui s'appelle Romain M. Qui a bossé avec son frère Julien sur le sujet. Il nous a dit, j'ai vu le film plusieurs fois, il y a un truc qui m'interpelle. Et j'ai l'impression qu'il y a ça caché dans le film. Et donc, on a revu le film. Et effectivement, pour nous, la théorie, elle est même confirmée. Ce n'est même pas une théorie. Donc, on va vous montrer ça. Oh là, la lumière a tremblé. Vous vous souvenez, il y a une affiche IMAX qui résume bien le propos. Vous allez la voir avec le Joker devant des flammes. J'adore cette affiche. C'est un peu le final du Joker. Donc, on sait que le Joker dans ce film, c'est une bombe à retardement. A la fois dans ce qu'il provoque socialement, mais aussi une bombe à retardement interne. Et si un compte à rebours était caché dans le film, depuis le moment où il tue des gens dans le métro jusqu'à la fin du film avec des numéros cachés. Ouf ! Et il s'avère que c'est vrai. Mais non ! Quand il tue les gens dans le métro... Allez ! Regardez, c'est sur le quai. Alors, je ne sais pas si on peut zoomer. C'est la 9ème avenue. On le voit derrière. Voilà, le nom de la station. C'est 9ème avenue. On le voit sur le mur si on zoome un petit peu. Un petit peu plus tard dans le film. On va avoir vu ça. Juste après avoir tué ses trois premières victimes. qui est une sorte de point de départ de son basculement. Il rejoint de manière fantasmée sa voisine pour l'embrasser fougueusement. Elle habite au 8B. Appartement 8. On va avoir une photo aussi pour vous prouver. On voit juste au-dessus. C'est un peu flou, mais 8B. Ensuite, il apprend des infos sur sa mère. Ça se passe au 7ème étage de l'asile d'Arkham. Et quand il s'enfuit... Alors, on va dézoomer un petit peu. Vous allez voir le 7 qui apparaît. Le 7 apparaît. Là, ça commence à devenir assez fou. C'est bon, ça, ce que tu me dis là. Quand il est poursuivi par les policiers dans le métro, c'est sur le quai numéro 6. Mais non ! On dirait un peu des légendes à l'envers. C'est dingue ! Pour 4 points, il est... C'est pas un hasard. Non, non. Surtout si ça... Il y a des chiffres ailleurs beaucoup, mais en tout cas, c'est assez dingue de voir qu'il y a un compte à rebours qui va jusqu'à zéro. Vous allez le voir. Parce que je réagis pour les gens qui s'énervent dans le chat. Le numéro 5, il apparaît. C'est vraiment très caché, mais on le voit. Le tout petit à gauche, c'est dans le wagon numéro 5 que le fructue par accident sur un des clous. Wagon numéro 5, qui est aussi un basculement puisque c'est là où le joker peut partir sur le plateau et puis il voit que tout le monde commence à le filmer dans ses délires. Le numéro 4, ça se passe juste avant l'émission chez Robert De Niro, puisque ça se passe... On voit au fond le studio 4B. Et si on voit sur le côté gauche, c'est la loge 404. C'est ouf. Donc ça commence à devenir fou. Là, on se dit, ça ne peut pas être des coïncidences. C'est clair, la 4 et 404. On est d'accord. Au moment où le joker se lance dans son long speech sur le plateau de chez Robert De Niro, c'est face à la caméra numéro 3. Ouf. Pas mal aussi. C'est la seule caméra qu'on voit du film. Une fois qu'il a tué Robert De Niro, il y a un plan sur plein de chaînes de télé qui reprennent l'info en boucle. Il y a notamment le VGC numéro 2. Pas mal. Et ensuite, au moment où le joker est libéré sur l'espèce de grand boulevard, c'est quand l'ambulance tape sur la bagnole de flics. En fait, il y a une affiche d'un film un petit peu coquin. Elle s'appelle Ace in the Hole. Et ace en anglais, ça veut dire l'as. L'as, donc le 1. Ah, et puis la carte. Voilà, et la carte. Voilà, exactement. Et le dernier plan où on voit vraiment le joker dans toute sa puissance, on va le voir. En fait, il est devant cette fameuse affiche. C'est le moment où il explose, où il devient le joker. Donc on a 9, 8, 7, 6, 5, 8, 2, 1, 0. Explosion sociale. Explosion interne. Le joker est né. Un compte à rebours est caché. Voilà. Elle est folle quand même cette théorie. J'applaudis. Elle est folle. Donc on applaudit Romain, M et Julien. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec nous, évidemment. Mais moi, je trouve ça fou. On a quelqu'un qui nous le disait. Oui, mais les scènes, on a un peu choisi de façon aléatoire. Mais je me dis, c'est peut-être un truc qu'ils ont rajouté au montage. Tu sais, genre, ça a été dit quand il y avait le 6 dans le métro. Tu te dis, au montage, un 6 numérique, tu le rajoutes facilement. Tu vois, peut-être que c'est des choses qu'ils ont rajoutées. Peut-être qu'il y avait la 9e avenue, c'était clair. Mais il y a peut-être des choses qu'ils ont rajoutées parce qu'ils se sont dit, attends, en fait, on a un compte à rebours qui se dessine. Ou ils se sont dit, on peut cacher un compte à rebours comme ça. Pardon. 5, 4, 0, pas de passe-t-il ? Ça me tairait en valise, ça aussi. Mais en tout cas, nous, on a trouvé ça assez interpellant. Surtout que vraiment, de 9 à 0, ça suit l'ordre du film depuis le 1er heure. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le 6 qui vient avant le 5. Oui, oui, oui. C'est les mois de naissance aussi. Et puis, c'est des scènes clés aussi. Ce n'est pas appris n'importe où. C'est des scènes vraiment clés. Est-ce qu'il y a des numéros au milieu ? C'est ça aussi. Tu croises plein de tags. Il y a des numéros dans le wagon du métro. Il y a aussi des horloges qui reviennent. Il y a 11h10. Toutes les horloges du film sont bloquées sur 11h10 comme si le film se passait dans l'imaginaire de quelqu'un. Donc, il y a aussi peut-être toute une réflexion à mener là-dessus. Mais en tout cas, Todd Phillips avait dit qu'il n'avait rien caché d'Easter Eggs. Et ce n'est pas faux. Mais en tout cas, nous, on a repéré celui-là. Et Maximilien, toi, tu l'avais aussi interrogé sur le numéro de l'appartement du Joker. Parce qu'il habite au 8J. Oui, voilà. On s'était posé la question. En fait, sachant que Joachim Phillips, c'est le 7e interprète du Joker, donc ça ne collait pas. J'avais posé la question à Todd Phillips quand il était venu à Paris. Et il a rigolé parce qu'il a dit que les gens aiment bien chercher ce genre de détails. Il se trouve que le 8J, c'était tout simplement le numéro du premier appart dans lequel il a vécu quand il habitait à Paris. Donc, c'était plus un petit clin d'œil à sa propre vie que au Joker. Voilà, parce que nous, on s'était mentionné, il y a peut-être eu 8 Jokers, c'est le 8e. En fait, pas du tout. Voilà, donc, n'hésitez pas à partager cette théorie avec ce que vous en pensez. C'est la fin officielle des Spoils. Il est temps de passer aux sorties de la semaine. Les sorties de la semaine. Nos chroniqueurs en plateau vont vous dire s'ils sont pas chauds, mi-chauds ou la-chauds, comme le veut la tradition. Et le premier film dont nous allons parler, on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, c'est La Reine des Neiges, numéro 2, qui revient... Ça fait quoi, 7 ans qu'on attendait le film ? Que les fans attendaient 2013, ouais. Ça va... Il y a eu des courts-métrages, des moyens-métrages. Il y a eu Libérer et délivrer qui nous a gonflés pendant très longtemps. Et donc, La Reine des Neiges revient. Oui, traumatisée par Libérer et délivrer. L'une des différences, notamment, c'est que vous avez dû le voir sur l'affiche. Maintenant, l'affiche est beaucoup plus centrée sur les personnages que l'affiche du premier. L'affiche du premier, c'était vraiment l'univers. On voyait une toute petite silhouette dans un univers enneigé. Cette fois-ci, Disney mise vraiment sur les personnages et sur une aventure où Elsa va comprendre, en tout cas tenter de comprendre d'où lui viennent ses pouvoirs. Et on voit aussi une nouvelle saison, puisqu'on sera plutôt situé du côté de l'automne, des nouvelles chansons, etc. Est-ce que ça vous motive, ce film ? Moi, je reprends le terme de N'Babyface dans le chat. Balek. Ah oui, ce point-là. Ouais, non, je suis pas la cible. Ok, très bien. T'as inventé un nouveau truc, il y avait le pain chaud. C'est encore plus. C'est zéro. C'est aucun. J'avais déjà dit que j'en ai rien à foutre. C'est la table des grands cheux, là. Moi, j'adore Disney, mais le 1, franchement, je n'ai pas aimé du tout. C'est trop axé pour les petits, pour les filles. Il y a aucun... Moi qui adore Réponse. Quoi ? Je suis pas d'accord. J'en ai parlé hier. Je trouve que... Quelqu'un a dit hier, dans une émission, je me suis énervé, Réponse et Reine des Neiges 1, c'est la même chose. Ah non, c'est pas pareil. Voilà, c'est pas pareil. Pour moi, Réponse, c'est un super film, c'est drôle. Il y a plusieurs dialogues, c'est pour tout le monde. Pour moi, Reine des Neiges, c'est trop lisse. Je me suis emmerdé comme jamais. Je n'aime pas du tout. C'est axé, principalement, pour les petites filles, je trouve. Pour les garçons et les petits. C'est sûr. Quand je disais qu'il n'y en a rien à battre, etc. Je l'ai déjà dit dans des émissions, mais pas pour le cas de la Reine des Neiges 2, en l'occurrence. C'est pour ça que je me permets de déjavoriser. C'est bon. Alors non, moi justement... C'est mon défi. Non mais j'ai eu un débat un peu houleux. C'est rigide. Les gens sont avec moi. Je ne suis pas d'accord avec mon ami Norman, juste là. Pas cette fois. Je ne suis pas un grand fan de la Reine des Neiges, attention. Mais je trouve qu'il y a quand même d'autres choses un peu sous-jacentes. Notamment la théorie autour de l'allégorie comme quoi les super pouvoirs pouvaient aussi signifier un coming out de... J'ai oublié son nom. Elsa. Elsa. Donc je trouvais intéressant que Disney parle de ça. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, ou si ça reste une théorie. Peut-être que l'O2 va nous le raconter. Mais en tout cas, passer la chanson qui a tout crispé, je trouve que ce n'est pas forcément le plus mauvais des Disney. Mais que ce n'est pas le meilleur non plus. Non, ce n'est pas le meilleur. Tu as une bonne théorie mais ce n'est pas la mienne. Et j'attends... Il y a un compte à rebours caché dans la Reine des Neiges. Non. J'attends le 2 justement pour voir qu'il a l'air beaucoup plus heroic fantasy et de développer pas mal l'univers. Donc voilà. Il y a des trolls. Ça t'aimes bien quoi. J'aime bien les trolls. Donc je suis Michaud. Michaud. Michaud, ouais. Moi je dirais la froid parce qu'on parle de la Reine des Neiges, mais je suis un peu comme... C'est du 5 euros ça. La tirelire. La tirelire. Ça c'est du 5 euros. Mégane, on a tenté un peu sur les Neiges. Mégane, elle est très sage. Pas de vannes à côté. Moi je ne donne pas d'argent. Moi je ne donne pas d'argent si tu veux. Je peux te dépanner de l'argent si... Non, je fais en sorte que vous donniez de l'argent. Un peu comme Menro, je trouve que le premier m'a été un peu survendu. Je l'avais vu un mois après et j'avais trouvé ça pas mal. Mais voilà. On nous parlait du plus grand Disney de tous les temps. Je veux dire, je vais pas regarder n'importe lequel autre. J'irais quand même. Mais celui-ci en fait a l'air un peu plus adulte. On a l'impression qu'ils se sont dit bah oui il s'est passé 6 ans. Donc les enfants qui ont découvert le premier ont grandi. Donc faisons un truc qui a l'air un peu plus adulte. Et d'après nos collègues qui l'ont vu c'est le cas. C'est pas non plus classé R ou un truc comme ça. Mais voilà donc ça m'intrigue. J'ai vraiment envie de le voir. Et j'avais un petit point sur la Reine des Neiges. C'est que la traduction de la chanson libérée-délivrée rend pas hommage à justement la subtilité du texte dans la chanson anglaise. Let it go c'est pas du tout libérée-délivrée dans ce qu'elle raconte. Est-ce la partie ? Non mais pas juste sur le mot. Juste sur tout le texte. C'est un lâcher-prise en fait. Let it go plus que ça. Mais elle répète d'ailleurs c'est let it go, let it go. Et nous on a fait deux mots différents. C'est ça. Ok. On sent que lui part comme on dit. J'ai fait un duo avec Delva. C'est vrai ? J'ai fait un duo avec Annalise Delva sur Gully. Et tu l'as dit que t'as pas aimé la Reine des Neiges ou... J'ai vu dix fois. J'ai vu dix fois. On termine par Mégane. Est-ce que tu vas aller voir ce film ? Non je pense pas. Non ? Non. Enfin je sais pas... J'ai pas été très emballée par le premier. Après j'ai une flopée de petits frères et sœurs qui m'ont fascinée avec libérée-délivrée. Donc c'est un peu plus une torture qu'autre chose pour moi ce film. Mais après oui. Je rejoins Menrault sur le côté un peu plus exploré du paquet des personnages dans le deuxième volet. mais... Enfin je dirais pas au cinéma quoi. Voilà. Donc pas très chaude. Et moi j'en profite pour signaler à Disney qu'on attend un spin-off sur Sven qu'on appellerait Le Reine des Neiges. Voilà. Ça je me mets cinq euros aussi. Allez. Ça fout de rien. Mais ça fout de rien. The Event peut se méfier. On va péter encore ce film. Franchement. C'est un début. Je l'ai connu il y a un an. Tu sais. Carré et tout. On traîne avec lui. On en a fait un. Un animateur nez. Le deuxième film dont on avait envie de vous parler longuement après les autres sorties. Je les passerai un petit peu plus vite. C'est Les Misérables. Evidemment le film de Lajli qui a été vu par Emmanuel Macron il y a deux trois jours je crois. Emmanuel Macron s'est dit bouleversé par le film qui donc nous plonge dans le... Il aurait pas dit le contraire. C'est pas vraiment dans le quotidien. C'est à la fois dans le quotidien mais c'est surtout une journée spécifique d'une équipe de la BAC lors d'une interpellation qui va mal tourner à Montfermeil si je ne m'abuse. C'est un vrai film choc. On en avait parlé au moment du festival de Cannes. Il a reçu le grand prix. Lajli est issu du collectif Courtre à Jemais. C'est le film qui va nous représenter aux Oscars. Je peux pas mieux le pitcher si ce n'est que c'est très bien. Ça c'est mon avis. Mais qu'en pensent nos amis en plateau ? On fait l'inverse. On commence par Mégane. Grosse claque. Grosse claque. Très grosse claque. Très très grosse claque. Et je pense que ce serait un tort de le comparer à la haine. Parce que pour moi c'est deux films complètement distincts. Même si c'est des films qui se passent dans la banlieue. La haine c'était quelque chose qui a profondément marqué le cinéma. Et je pense que Les Misérables marquera aussi le cinéma. Mais d'une autre manière. Mais en tout cas grosse claque. A voir. Moi je peux pas dire mieux parce que je l'ai vu aussi. Je l'ai vraiment aimé. Et je trouve qu'il n'y a pas le côté tape à l'oeil de la haine. Enfin, tape à l'oeil. Ils essaient des trucs et franchement il y a le côté coup de poing. Et c'est un film qui est beaucoup plus nuancé. Je trouve que la haine. Qui explore un peu les différents points de vue. Aussi bien les enfants de la cité. Des gitans autour. Des gens qui règnent sur la cité. Que les mecs de la BAC. C'est pas tout blanc, tout noir. C'est que tu comprends que la situation est hyper compliquée. Donc non, je vous recommande d'à fond. Parce que là ça n'a pas encore été vu. Donc est-ce que ça vous donne envie ? Oui. Je suis très 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 curieux. Il me tarde énormément d'aller le voir. Et effectivement quand on parle. J'y souvent comparé à la haine. J'ai un peu de mal avec ça. C'est comme si tu comparais deux trucs de science-fiction. Star Wars et Star Trek c'est très différent. Si tu reprends Le Seigneur des Anneaux et Harry Potter, sa boîte du fantastique c'est différent. C'est le côté banlieue en fait. Et je trouve que c'est très réducteur de s'arrêter à ce genre de truc. On a déjà vu la haine il y a 20 ans. Non mais please. Et surtout que si deux films s'emparent du même sujet, c'est peut-être parce qu'il y a encore des choses à faire bouger. Voilà. Ouais ça a l'air d'être... Je l'ai pas vu, ça a l'air d'être puissant. J'aime beaucoup ce que véhicule LG. Ce qu'il dit en interview tout ça, je trouve que c'est vraiment bien. Et non non, moi ça me donne vraiment envie. Voilà. Un peu pareil. J'étais sur le même cercle Lachaud donc. Non parce que j'avais vu toute l'équipe là. Je crois que c'était sur Clic. Oui. Mais il y a plusieurs mois déjà. Même sur TF1. Peut-être à l'époque de Cannes. Cité va craquer c'est pas mal c'était bien. Qui l'avait... Oui qui en parlait vraiment bien et qui m'avait vraiment donné envie de le voir. Puisque nos amis ont été... L'Alachaud. Ouais. C'est entre La La Lande et un film de Philippe Lachaud. L'Alachaud. L'Alachaud. Et ça me permet... Je cite au passage le nom des comédiens parce que ce qui est bien aussi sur ce film, c'est qu'il est pas porté par des stars. Il est porté en fait par des acteurs qui étaient présents dans le court-métrage qui a inspiré le long-métrage. Et plutôt que de changer le casting et tout ça, en fait il est resté vraiment avec ses acteurs. Ils sont tous très bien. Damien Bonnard, Alexis Manetti, Djébril Didier Zonga et Issa Perica pour ne citer qu'eux. Moi j'ai juste une réserve, même si l'affiche est sublime, je trouve que l'affiche ne parle pas vraiment de ce qu'est le film. Clairement c'est vrai. Mais ce soir... C'est la Coupe du Monde quoi. Oui c'est ça. En fait c'est presque le plan d'ouverture du film, je ne spoil rien en disant ça, mais après ça n'a aucun rapport avec le reste du film. Donc l'affiche est un petit peu... Pas à côté, mais un peu étrange. C'est un moment où le fait du teasing, c'est-à-dire que dans à peu près une heure sur la hausse ciné, il y aura une news avec un petit blabla de l'Ajili qui explique pourquoi ils ont choisi cette affiche-là. Et en fait ça va vachement avec le côté un peu plus positif du film par rapport à la haine qui était beaucoup plus rentre dedans. Et après il y a une grosse ironie aussi, c'est qu'on disait tout à l'heure, le film a été fait sans les subventions du CNC, mais le CNC après le récupère pour l'envoyer aux Oscars puisque c'est, comme tu disais, c'est le candidat. J'aime bien. Mégane est atterré. Tout à fait, il a eu des propos assez intéressants, notamment quelqu'un de quelle commission d'aide qui lui avait dit non, non, on ne peut pas financer ce film, ça va amener des jeunes à casquettes dans les salles. Ouais. Quoi ? Donc c'est quelqu'un d'un représentant des... Des jeunes à casquettes dans les salles. Voilà, tout à fait. Alors que 100% bio... Ce film on va le faire pour deux fois moins, donc ils devaient le faire pour 3 millions d'euros, ils l'ont fait pour 1,5 million, ils se sont démerdés pour le faire sans aucune aide et quand on voit le résultat, bah c'est... En plus le résultat est beau visuellement, c'est que tu ne sens pas que c'est un film fauché. Il y a de la mise en scène mais elle est incroyable. Pendant qu'ils ont encore leur boulot, tu ne sais pas comment. Tout à fait que c'est magnifique. Il y a toute génération de cieux. En tout cas ça s'appelle Les Misérables et n'hésitez pas à nous dire après la semaine prochaine, quand on se retrouvera, ce que vous en avez pensé très rapidement avant de passer au jeu final. On vous signale la sortie demain de Terminal Sud porté par Ramzi Bedia dans son premier rôle dramatique on pourrait dire. Oh la vache ! C'est un film pas drôle du tout, qui nous plonge dans un pays qui n'est jamais cité mais qui ressemble à l'Algérie des années 90 et qui nous parle de cette décennie noire où en fait on peut être à son balcon et puis voir des gens se faire soit tuer, soit enlever en bas de chez soi et Ramzi est vraiment très bien dans ce film donc on vous le recommande. Joyeux de retraite ! Ce film il est pour toi, porté par Thierry Lhermitte et Michel Larocque. Ils prennent leur retraite, ils pensent être tranquilles mais par famille va les embêter. Au revoir la famille, au revoir les cons ! Alors c'est pour moi, les parents qui veulent être tranquilles parce que ça et leurs enfants sont infallis mais en fait la famille revient, ça s'appelle Tanguy 2 déjà et c'était pas bien. Il y a le film, il y avait le dernier avec Didi Bourdon et Benabar que j'ai eu. Beaux-parents ? Ouais, Beaux-parents. C'est pas vraiment la même histoire mais on est sur le même sujet. C'est le même style, qui était pas mal. Beaux-parents c'est sympatoche. Beaux-parents c'est sympatoche. Beaux-parents c'est sympatoche. Bourdon est bien, Belasco est bien. Là il y a Lhermitte, tu dis bon, Lhermitte généralement est bon aussi. C'est à cause de ce genre de film là qu'on a sans arrêt des gens qui nous disent le film à français c'est de la merde. Bien sûr. Ça me casse les pieds pour rester poli. Mais ça peut être bien, ça peut être bien aussi. Plutôt que d'aller donner des putains de films coup de poing comme celui de juste avant. Je suis désolé, ça m'énerve énormément. Mais le pire c'est que ça rapporte En plus, le pire c'est que ça rapporte vachement et qu'effectivement on n'a pas Lhermitte chez Drucker mais on n'aura pas Lashley et Damien Bonnard. Et ce qu'il faut savoir aussi c'est que le public senior c'est une vraie cible marketing et c'est les gens qui vont essentiellement au cinéma aujourd'hui en fait. En tout cas c'est une grosse partie du public. Donc c'est des films qui sont aussi pensés pour un certain type de films. Honnêtement ça peut faire un million, un million et demi facile. Tout à fait. Mais par contre résumez pas le cinéma français à ça. Et puis c'est pas parce que ça va avoir du succès, au contraire c'est pire en fait. C'est putain, il y a encore des cons qui vont voir ça. Excusez-moi mais... C'est un peu réducteur quand même de dire putain il y a des cons qui vont voir ça. Enfin je veux dire la place de cinéma ça coûte super cher. Là nous on est dans notre petit microcosme pariso-parisien donc nous on a accès à des salles de cinéma à toutes les rues pardon. Enfin ne serait-ce que moi dans mon quartier j'ai trois cinémas à côté de chez moi. J'ai vraiment l'embarras du choix, j'ai de la chance. Et dans les provinces bah malheureusement t'es obligé de prendre la voiture pour aller au cinéma. C'est une vraie sortie, tu vas au resto après, tu vas débriefer le film autour d'un verre et tu te retrouves à 40 balles la soirée. Et donc forcément t'as envie de te vider la tête et de te changer les esprits donc tu vas voir un blockbuster, une comédie à la con. Enfin c'est vraiment dommage parce que du coup tu t'en viens de te dire bon bah j'ai payé 10 balles ma place de cinéma autant que je me divertisse un minimum et je vais pas donner sa chance à un film un peu indépendant etc. Et puis il faut savoir aussi que... Vous énervez pas dans le chat qu'on vient tous de province. Oui. Justement, et on est en train de dénoncer ce que vous dites. J'ai pas parlé de bouseurs. Les jacouilles. Triguez pas, triguez pas. Dans les cinémas de province dont on vient et bah y'a pas 31 salles, y'a 2 salles et évidemment qu'ils vont passer l'arène des Neiges 2 et Joyeuses Retraites plutôt que Terminal Sud. Malheureusement, c'est un peu comme ça. Donc y'a ça aussi, le succès, c'est aussi parce que c'est les rares films disponibles. Et ça peut être bien aussi. Ça peut être bien. Ça peut être bien. Je fais partie des cons qui vont aller voir ce film. Non ! Me touche pas ! Et bien j'irai le voir pour te soutenir. J'irai le voir deux fois. En tout cas, ça s'appelle Joyeuses Retraites et il aura une bonne exposition, une bonne publicité. Très rapidement, deux autres films. Les Éblouis, signé Sarah Succo ou je ne sais jamais comment on dit. Succo ? C'est une comédienne qu'on aime beaucoup, qui n'est pas là sur l'affiche mais c'est son premier film en tant que réalisatrice et qui nous plonge dans une secte à travers le regard d'une jeune fille qui voit ses parents partir vers une dérive sectaire. Donc ça a l'air assez intéressant. Et pour terminer, un documentaire que j'ai pu voir qui s'appelle Anthropocène, l'époque humaine. Ça fait tellement crâneur ce titre. En tout cas, c'est un documentaire très très beau qui nous montre l'impact de l'homme sur l'environnement et qui part du principe que si vous connaissez bien vos périodes géologiques, il y a eu le paléogène, le néogène, le pliocène, etc. Et l'anthropocène, c'est le moment de l'humanité, un peu la fin, où l'homme, c'est lui qui a un impact sur le monde et c'est plus le temps géologique, c'est le temps humain. Et il y a des images qui sont assez terrifiantes. J'ai entendu une rumeur qui dit qu'au moment du paléocène, il y avait un 9 écrit, au niveau du crétacé, il y avait un 8 et l'anthropocène, il y a un 1. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Je ne sais pas si il faut qu'on ait peur ou pas. Il y a un compte à Arbour caché. C'est un 9, un truc de dinosaure. Ah ouais, c'est vrai ? Voilà pour les sorties cinéma, j'espère qu'on vous a motivé pour sortir en salle, découvrir tout ça. Il est temps de passer au jeu final, d'autant que c'est serré. Jingle. On a bien préparé les marqueurs. on va distribuer les marqueurs. Je vais les chercher ou pas ? Des ardoises. Regale-nous. On a une ardoche chacun. Le budget de cette émission... On va en faire un petit moment marqueur. Toutes nos excuses. Merci. Les marqueurs arrivent, ne vous inquiétez pas. Donc on rappelle le principe du jeu si des gens découvrent cette émission pour la première fois. Déjà en fait, on a un problème de nom. On s'est rendu compte que ce jeu s'appelle le mur des légendes. Oui. Et en fait, ça n'a plus aucun rapport avec le contenu du jeu. Oui, c'est vrai. Oui, parce qu'à la base, on devait faire un jingle. Il devait avoir un mur avec des noms des gagnants écrits. On ne le fait pas. Donc on ne sait pas pourquoi ça s'appelle le mur des légendes. C'est pas à l'ancienne. Sans ardoise. On devait avoir aussi, rappelle-toi, Raphaël. Ce jeu n'est pas prêt, tu m'en fais. Trompette, mur de marbre gravé. On n'a pas fait ça. Donc en fait, ça s'appelle 10 images un film. Au final, on va l'appeler comme ça. 10 images un film. 10 images pour découvrir un film qui va de la moins évidente à la plus évidente. Le premier qui dégaine et on n'a le droit qu'à une seule réponse. On fait comment ? On le fait à l'ancienne. Elle a crié ? Ce n'est pas plus dur. Ah bon ? Oui. Le nombre de points quand même au moment où vous trouvez. Elle est lardoise. Je ne sais pas si tu as des marques. On n'a pas d'autres. On n'a pas d'autres. On n'a pas un seul de marqueur. On a 10 minutes là ? Non. Non, non. On le fait à l'ancienne. On le fait à l'ancienne pour cette fois-ci. On le fait à l'ancienne pour cette fois-ci. Et dans le chat, évidemment, si vous trouvez, on citera votre pseudo en plateau. Allez, c'est parti. Première image. Ce sera pour 10 points quand même. On va faire au nombre de points. Tu viens me régaler. Je ne vois rien là. Une proposition par personne. Attends, tu tantes ? Ouais. Us. Get Out. Non. Non. Oui, non. Je garde le mien. Eh bien oui. Bravo Max. C'était Get Out. Ah, vous avez trouvé cette image. Je me suis dit que c'est quand même une rue comme une autre. C'est le début du film qui m'a mis le titre. En fait, c'est surtout ton regard sur Us. Tu t'es dit pas loin. Et je me suis dit ok, c'est bon. Il y a le même plan dans Us où la fille est sur la voiture et elle attaque la gamine. Il y a le même plan. La deuxième famille. Vous voulez que je vous dise ? C'est la dernière fois que j'ai oublié les marqueurs. Oui, c'est la dernière fois. Quand je vois... Tu sais, je me dis tiens, je vais mettre cette image. Et puis je vais mettre cette image. Et le jeu est félingué. Mais c'est normal. Non mais j'ai entendu qu'on a 6 minutes. Nous aussi, on va y aller vite. Et vous savez quoi ? Il faudrait que je le voie. Ah oui. Heureusement, les images ne spoilez pas. Il est sur Canal en ce moment en plus. Ah bah vas-y. Il le passe samedi je crois. Certains. Il le passe aussi. Je suis mauvais ce soir. Je crois que... Max a déjà remporté le jeu puisque t'étais en tête de 2 points et tu viens de mettre 10 points. Tu n'es pas rattrapable. Mais on va quand même faire le mur des légendes. Numéro 2. On fera des petits duos si on a le temps. On va se régaler. Star Roulette. Star Roulette. C'est parti pour le 2ème mur des légendes. J'espère qu'il va être un peu plus difficile. Là je te régale. Ne trouvez pas s'il vous plaît. Là je te régale pas. Yann y'a pour elle. La main y'a la main. Il y a le tatouage. Il y a un truc là. J'ai hésité. J'ai hésité à cause de ce tatouage. Il y a un truc. Rock the line. Tu tentes à 10 points. Oh t'as des couilles. Ouais ouais. Surtout je gagnerais pas. Pas pour la joire mais c'est pas ça. Je veux des couilles à 9. Au panache. On passe à 9. On oublie ce tatouage. Joachim aurait des gros doigts. Un gros bateau. Voilà. On sait pas trop ce qu'il y a dedans. Dans le Havre ça. Il a le mérite d'exister. C'est pas la buzz. C'est une vraie proposition. Il a dit c'est pas la buzz. Jacques a dit. Ok. 8 points. Ça régale ça. C'est trouvé. Dans le chat ça a été trouvé. Par. Par Crioso. Crioso. Bravo. Bravo Crioso. Bravo Crioso. Troisième image. Pour l'instant trois images qui n'ont à peu près aucun rapport. On peut dire ça ouais. Et la quatrième je suis même pas sûr. Je crois que c'est un visage il me semble. Ah non pas encore. Une carte de visite. J'ai une idée mais je... Tente-la. Franchement tente-la. Tente-la. C'est of quoi ? Of corrections ? Of corrections. Of corrections. Et apparemment on serait dans l'Illinois. Burton Mercer. Illinois. Chicago. Etats-Unis. Ah oui euh... Ça serait pas allé. Bien joué. Je tente un truc. Bah bah vas-y. Les Blues Brothers. Oh tu régales. Sweet Home Chicago. Tu régales. Donc Walk the Light t'avais un truc parce que quand même la musique... Bon ça c'est de l'église euh... C'est peut-être toi qui m'a... Elle est très moderne je trouve dans le... C'est vrai. C'est ce que tu veux dire. Ça fait pas film des années 80. Je n'ai pas retouché. Il y a 20 ans donc... Et bien joué. Il s'agissait des Blues Brothers évidemment. James Brown à l'office. Bravo. Blues Brothers. Euh... Je n'oublierai plus jamais les marqueurs. C'est fini. Mais euh... Voilà. Bien joué. Donc ça faisait 10 points pour Max. Et 6 points pour Johan. Mais donc c'est Max qui remporte. Bravo. Les jeux du jour. C'est magnifique. C'est difficile de jouer avec des gens. Ouais. Et je crains malheureusement. Avec le temps qu'on a. On va pas avoir le temps de Kale et un Star Roulette. Promis. Vous avez... Un petit duo. Allez un petit duo. Qu'est-ce qu'on a comme duo là ? Bah vas-y. Je te passe le... Bon j'ai pas d'idée mais... Bon rapidement. Bruce Willis, Most Death. C'est pour vous là. 13 blocks. C'est pour toi. Bon il nous fait chier aussi hein. On sera bien là-bas. Ça va bien maintenant. Bon euh... Un duo là. Vous avez quelque chose là ? Bah oui mais attends. Parce qu'il faut que j'ai la réponse. Parce que sinon je peux dire Michel Blanc, Sandra Bullock. Mais tu vois ça y'a pas de réponse. Ça n'a aucun sens. Tiens j'en ai un. Michel Blanc, Polanski. Il y en a deux. Le locataire. Bien joué. Deuxième. La machine. Le bailleur. Non. Le propriétaire. Le pro. Michel Blanc et Polanski. Je sais pas. C'est lui. Il y a plein d'acteurs qui jouent leur rôle là. Grosse Fatigue. Grosse Fatigue. Il y a Polanski dans Grosse Fatigue. Il y a Polanski dans Grosse Fatigue ouais. Oh qu'est-ce qu'il faut venir ? T'invente. 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 Ah non mais je crois qu'il est dans Roche Amore 3 aussi. Oui. Il est dans Roche Amore 3. Exactement. Les gens ont dit Yvan Attal Roche. Polanski oui. Mais Michel Blanc je crois qu'il est dedans. Ah ouais les gars. Tu viens d'inventer ? Non Michel Blanc n'est pas dans Roche Amore 3. Ah d'accord. C'est Yvan Attal Roche Amore 3. Tout à fait. Bon voilà. Je suis perdu. Je vous remercie beaucoup en tout cas en plateau pour votre bonne humeur et vos conseils zavisés avec un zèv. Juste après il y aura l'équipe du Récap évidemment suivie de l'Octogone et la Discord. On vous retrouve la semaine prochaine comme tous les derniers mardis de la semaine bien sûr pour parler cinéma et séries. A très bientôt. Ciao ciao. Bisous. Sous-titrage ST' 501